Je suppose qu'à la fin, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas parce que je ne connais pas exactement le public. Je vais faire une sorte de présentation un petit peu générale qui ne sera pas assez technique pour certains. Trop pour d'autres, etc. Donc, je vous ai présenté un peu, surtout, j'ai soulevé plutôt des problèmes plutôt que d'y répondre directement et montrer des exemples. Parce que d'abord, moi-même, je n'ai résolu qu'une toute petite partie de ces problèmes dans l'exercice que j'effectuais. La première partie, en fait, de... Bon, normalement, je veux dire, comme nous l'avons vu, l'habitat rural traditionnel de l'Île-de-France constitue l'un des corpus les plus diversifiés de notre patrimoine vernaculaire. Dans une société jadis réputée d'évolution lente, cet habitat a toujours su s'adapter aux modes de culture et au développement des techniques agricoles et de leurs fonctions polyvalentes. Abordée par un architecte du patrimoine, et urbaniste par défaut, je dis par défaut parce que le terme d'urbaniste, en fait, les architectes sont tous urbanistes, alors que l'urbanisme concerne un grand nombre de professionnels, surtout dans d'autres pays. En France, on a l'habitude de faire des écoles tout à l'urbanisme, surtout réservoir aux architectes, alors qu'en fait, l'architecture et l'urbanisme local sont le reflet de pratiques pluridisciplinaires qui concernent une multitude d'acteurs, vous avez dû le voir dans les différentes conférences, ça peut être des historiens, des géographes, des géologues, des économistes, des sociologues, et dans lesquels je n'ai pas, évidemment, toutes les compétences requises, vous en doutez bien. Pour ma part, ça sera plutôt sur le plan de ce que, disons, pratique, de ce que je voyais, tout simplement, ou ce que j'ai côtoyé durant mes séjours dans les différents départements de cette région. L'exposé comportera deux chapitres, qui est d'une part, en premier lieu, l'analyse typologique de l'architecture rurale en Ile-de-France, le mot typologique est un petit peu, je pense que c'est important quand même, et d'autre part, l'influence que peut avoir la capitale et l'import des modes de vie actuels sur l'évolution de l'architecture locale. Alors, à l'origine, l'Ile-de-France aurait été un territoire, je dis aurait, était un territoire habité par les Francs. C'était une sorte d'île ou de presqu'île qui était délimitée par la Seine, par la Marne, par l'Oise et par l'Urgue. Donc, en fait, c'est une région relativement faible en surface. Et c'est au XVe siècle que cette région s'est fortement développée et divisée en provinces, et elle comptait de multiples pays dont la superficie dépassait sensiblement à peu près les limites actuelles de ce qu'on appelle l'Ile-de-France actuelle. L'Assemblée constituante de 1789 créa les départements, c'est-à-dire la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise, que moi j'ai connue, que certains d'entre vous aussi d'un certain âge ont connue. En fait, il y a eu deux départements. Et c'est qu'en 1964 qu'on a véritablement créé la région telle qu'on la connaît, l'unité régionale, avec les huit départements, d'une part Paris, la Seine, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, tout ça pour la Petite-Couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise et l'Essonne pour la Grande-Couronne. Alors ces évolutions successives, le problème, sont souvent issus d'un découpage administratif et électoral et tiennent très peu compte de la diversité architecturale, on va le voir. On retrouve dans l'habitat rural de l'Île-de-France des caractères générales propres à celles de l'architecture rurale en général. Ça, c'est également spécifique à l'ensemble de cette région. C'est déjà ces caractéristiques qu'on va étudier extrêmement rapidement. La première chose qui me paraît importante, c'est que la maison rurale, il faut le souligner, entretient des liens fondamentaux avec son environnement naturel, aussi bien au niveau des matériaux, des couleurs, qui sont toutes issues du terroir. Ça, c'est une photo d'une peinture de Barbizon du XIXe siècle, qui n'est pas si ancienne que ça, où les toits, en 40 parties, étaient encore en chaume, et du bâti typologique parcellaire qu'il convient de privilégier. Donc déjà, quand on parle d'architecturale, il faut bien penser que, non seulement, on a un problème d'intégration au niveau du bâti, mais aussi au niveau de l'environnement naturel, ce qu'on ne trouve pas en milieu urbain. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un double problème qui ne va pas faciliter les choses. Sur le plan de l'évolution des bâtiments, on retrouve certaines caractéristiques générales propres à l'architecture rurale. Les plans, en général, s'établissent, et ça, c'est un petit peu dans le modèle général architectural, sur la base de travail élémentaire, ce qui correspondait un petit peu à la portée des solives, et qui était l'ordre de 3,80 m, c'est du moins ce qu'on appelait sous l'ancien régime des ramures, qui correspondaient à cette largeur, sans doute pour des questions de portée. Et toute l'architecture, si vous voulez, est basée sur ces travées. On disait une maison à temps de ramures, à temps de travées, etc. Et c'est devenu de cette manière. Et quelquefois, évidemment, dans les salles communes, ici, on adoptait des poutres maîtresses pour libérer l'espace. Mais on était toujours dans la portée des 3,80 m. Alors évidemment, dans les bricoles, c'était valable pour les masures, les maisons et les petits corps de fermes. Maisons avec M, E, tel qu'on l'appelait à l'époque. La vie s'organise évidemment autour de la salle commune, avec sa cheminée monumentale, sa pierre déviée, là où les chambres comportent des lits en alcôve, offrant un confort rudimentaire. Et de part et d'autre, pour mieux se protéger encore du froid, et surtout dans certaines régions, peut-être moins en Ile-de-France, on trouve les étables pour la chaleur animale, le ciel ou la remise. Les pièces sont, en règle générale, orientées de préférence au sud, avec très peu d'ouverture en partie nord, toujours pour des raisons calorifiques. Et les combes servent uniquement au stockage des céréales, et sont desservies le plus souvent par une lucarne unique. Les annexes se développent progressivement autour de la cour, en respectant des contraintes du site. On le voit qu'à droite, ça c'est un plan un petit peu abstrait, tel que je l'ai dessiné. Dans la réalité, évidemment, c'est en fonction des contraintes du site. Et même dans les fermes les plus modestes, oui, alors cette disposition autour des cours est intéressante, et on lui donne plusieurs significations. D'une part, il y a la question sécuritaire, qui a toujours joué, il y avait beaucoup de pillages à l'époque des récoltes et tout, durant les siècles. Il y a aussi la question de surveillance des animaux, qui est évoquée, parce qu'on voulait surveiller les animaux, surtout les poules, etc. Et puis, la troisième raison, c'est celle de, évidemment, la cour, qui facilite le mieux les déplacements d'un endroit à l'autre, puisque les fermiers n'arrêtaient pas de se déplacer, en fin de compte, de traverser la cour, pour un oui ou pour un non. Les évolutions dans les fermes les plus modestes, les bâtiments vont venir s'accoler, donc, naturellement, les uns aux autres, et vont épouser le relief du terrain, ce qui est important, ce qu'on ne voit pas dans les constructions neuves. Les différents matériaux de couverture, parce qu'il y a eu énormément de changements dans les matériaux de couverture, et ça, c'est valable pour l'Île-de-France et pour toute la France, qui indiquent des périodes de construction. La structure des murs, en règle générale, et ça aussi, c'est caractéristique à toute l'ensemble de l'Île-de-France, mais à beaucoup de maisons rurales, on a absence de fondation, et ça, c'est aussi vrai pour des monuments. J'étais conservateur de la cadrale de Sens, on a fait des fouilles, on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument pas de fondation, en fait, en dessous des murs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les anciens cherchaient le bon sol, et que le bon sol, on le trouve quand on enlève la terre végétale, en fait, ce qui est la partie noire de la terre, et qu'on n'ose pas aller plus profond, et qu'actuellement, quand on restaure des édifices, des objectes du patrimoine, ou les architectes des monuments historiques, ce sont des édifices quand même de sol-bouche, qui s'affaissent un petit peu, sont obligés d'aller mettre des micro-pieux à 20 ou 30 mètres de profondeur, même pour des édifices aussi modèles, je pense au priori Saint-Sauveur à Melun, qui est une petite église qui fait 6 mètres de large et 12 mètres de long, parce qu'on traverse la Seine, on traverse des couches, dès qu'on va aller fouiller le sol, pour retrouver le bon sol, souvent, on est obligé de le retrouver beaucoup plus bas, ce qui occasionne des coûts absolument extraordinaires, en faisant des pieux racines. Les anciens ne s'embêtaient pas avec ça, alors c'est pour ça qu'on a des déformations très importantes des bâtiments, la fissuration qui n'inquiétait personne, comme les matériaux étaient souples, tout ça s'accommodait relativement bien, mais si vous montez en haut d'une cathédrale, vous allez être étonné, vous allez voir le fêtage totalement serpentin, puisque évidemment, avec les arcs boutants, ça a bougé de tous les côtés, et ça c'est vrai pour les petites églises aussi rurales. Donc les murs étaient constitués de deux parements, au milieu duquel on trouve des débris absolument épouvantables, souvent des nidras, des tuiles et de la terre, et quand il n'y a plus de liaison entre ces deux parements et la qualité des murs et des appareils, le problème de ça, vous avez un peu d'eau qui ruisselle à l'intérieur et vous avez automatiquement un effondrement sous la pression des eaux. Les ouvertures étaient toujours considérées comme un point d'affaiblissement, c'est sûr qu'à travers les époques, on voit systématiquement un agrandissement des ouvertures pour des raisons technologiques et aussi pour des raisons de luminosité, et on confortait donc les angles des murs et en fait les bords, le pourtour des ouvertures par des appareillages massifs, et c'est ce qui fait toute l'ornementation, en fin de compte, de l'architecture urale. On va le voir en Ile-de-France, mais c'est valable aussi pour toute la France. L'ornementation a été vraiment structurelle, elle n'était pas gratuite, comme on le voit dans certaines maisons de bourg, ou le décor, enfin on le verra, je vous montrerai quelques exemples. Et puis une solide charpente, donc très très lourde, tout ça a été surdimensionné, bien sûr, par rapport aux fondations, constitué de pannes, de chevrons posés perpendiculairement, de latis aussi disposés perpendiculairement, assuré la stabilité des murs, tout en jouant un rôle important dans le contre-ventement. C'est une sorte de boîte, si on l'appelle de manière péjorative, qui résiste en même temps au vent et au temps. Alors l'historique des maisons rurales en Ile-de-France, on a quelques anciens plans, on n'a pas grand-chose, parce qu'en fait on a beaucoup de documents écrits et très peu de documents graphiques. Et quand on a des documents graphiques, j'ai vu pour ma propre maison, j'avais fait des recherches à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque du département, et je m'étais aperçu qu'en fin de compte, à chaque époque, ils avaient des représentations totalement fantaisistes. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où on faisait des toits en croupe, je parle du milieu rural, la mode était de faire des toits en croupe au XVIIIe siècle. Eh bien, je me suis aperçu que la maison avait des toits en croupe. Je me suis dit, c'est pas possible, cette maison n'a jamais eu des toits en croupe. Et quand j'ai vu le village à côté, qui était le petit village de Célie, où j'habitais, toutes les maisons étaient représentées avec un toit en croupe. Et ça, c'est cette espèce d'interprétation dans les plans. Il faut s'en méfier énormément, même dans les grands édifices. D'une part, parce qu'entre les plans, les gens ne faisaient pas beaucoup de plans. Dans les grands édifices, on voit qu'ils changeaient souvent, que les gens arrivaient, il y avait des guerres, des épidémies, il y avait des arrêts de travaux. Et puis, les gens disaient, faites-moi ça, faites-moi ça. Et ça, c'est vrai aussi dans l'architecture rural, les maisons que j'ai restaurées, qu'on trouve des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'on essaie de les expliquer par notre logique, avec le recul. Et en fin de compte, il faut se mettre dedans pour voir que, simplement, bon, il y avait besoin d'une ouverture, on n'avait pas de permis de construire, on faisait l'ouverture, on avait besoin de la reboucher, on la rebouchait, la mode d'œuvre ne coûtait rien, il faut voir ça. On avait besoin d'un bout de toiture à un endroit, on faisait un petit bout de toiture, on trouvait que ce n'était pas terrible, on le refais ailleurs. Il y avait un changement de destination au niveau des stockages, des récoltes, etc. Donc, je ne crois pas qu'on peut, l'anecdotique joue un rôle absolument très important dans l'analyse de l'architecture rurale. Ce n'est pas du tout une analyse intellectuelle, c'est avant tout quelque chose qui était fait pour servir, pour, en fait, comme outil, c'est un véritable outil, et qui était beau à cause de ça, en fin de compte aussi, en grande partie, qui devait son esthétique à ça, son unité rationnelle, parce qu'il n'y avait rien de gratuit et il n'y avait rien de plus. C'est ce qui en fait la caractéristique. Ce qui ne veut pas dire que l'architecture mentale n'est pas magnifique, mais il y a un recul et une culture qui est totalement différente de celle qu'il faut pour approcher l'architecture rurale. Disons qu'il faut une sensibilité particulière pour traiter de la maison rurale. Il faut surtout être assez humble. Donc, les maisons rurales, d'abord, il y a beaucoup de tromperies au niveau des... Moi, on m'avait toujours dit que les maisons rurales étaient extrêmement anciennes. Je connais bien le département d'Assen-et-Marne. Je connais aussi les départements Limitreuf. Il y a extrêmement peu de maisons qui sont antérieures au XVIIIe siècle en tout du moins dans l'Île-de-France. Pourquoi ? Pour la bonne raison qu'en fin de compte, il y avait des épidémies, des guerres, des ravages continuels, que les gens n'ont trouvé que des ouvrages fortifiés. Et j'ai dénombré un petit peu dans les maisons rurales antérieures, qu'on peut dire antérieures au XVe ou au XVIe siècle. Personnellement, je n'en connais pas plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine dans le département de l'Assen-et-Marne. Je suppose que c'est pareil dans les départements Limitreufs, tout du moins de ce que j'en connais, parce que tout était concentré dans des bourgs qui étaient effectivement fortifiés et que les seuls éléments qu'on avait étaient automatiquement fortifiés. On avait des moulins fortifiés, on avait des petites abbayes fortifiées, etc. On avait des fermes fortifiées, des grandes fermes sages-en-riales. Mais par contre, le milieu naturel, les villages se sont faits beaucoup plus tard. Donc les maisons en fin de compte, sont surtout postérieures au XVIIIe siècle. Alors on a trouvé, en plus, durant les invasions, il y a des vestiges qui racontent effectivement dans les Galles romains, on s'aperçoit de plus en plus avec les fautes aériennes que toutes les grandes fermes correspondent un peu à une implantation de villes romaines. On le voit très bien d'ailleurs, énormément de... et que ces fermes étaient disposées. C'était une architecture tout à fait spécifique. Il y a eu les invasions aussi germaniques, mais là, il n'y a rien resté pour ces déconstructions en bois, en paille, etc. Et quant aux chaubières, il y en existait encore. Moi, j'en ai connu une quand j'étais tout jeune en Seine-et-Marne, une seule authentique qui existait, qui était couvée en chaume alors que la plupart des bâtiments en Ile-de-France étaient couverts en chaume et qu'on réservait la tuile pour les bâtiments plus prestigieux. Donc ça aussi, on a du mal à s'imaginer, ce qui fait qu'on a aussi dû reprendre des charpentes pour la plupart des maisons. On voit des modifications de charpentes importantes. Il y a une distinction qui est importante à faire, je crois, entre les maisons de bourg et les maisons rurales. On peut dire que, quelquefois, on trouve les deux dans un bourg. Les maisons de bourg, on verra plus tard, c'est vraiment tout à fait particulier. Mais dans les petits bourgs, on trouve aussi des maisons à caractère à dominante maison bourg et d'autres à dominante rural. Vous voyez, par exemple, cette maison un petit peu ce qu'on appelle la maison de notaire ou du médecin dans les petits villages et à côté, les annexes qui sont tout à fait différentes dans la conception et dans le mode des ouvertures. On va le voir précisément en croquis. C'est un petit peu caricatural, mais c'est ce qu'on retrouve. Dans les maisons de bourg, on a vraiment des ouvertures extrêmement symétriques, même dans des maisons rurales, avec un goût de l'ordonnancement rigoureux. D'abord, ce sont des maisons qui sont exclusivement réservées à l'habitation, quelquefois au commerce au rez-de-chaussée. Donc, on a un rez-de-chaussée plus un premier étage habitable et des combles qui sont souvent utilisés à l'usage de grenier et non pas agricole. Et puis, on a aussi cette volonté de prestige qu'on a avec une ornementation d'inspiration classique, ce qui permet que ces maisons ne peuvent pas tellement évoluer dans le temps, contrairement aux maisons rurales, parce que les ouvertures sont... Si vous changez une ouverture dans une façade comme ça, vous allez complètement défigurer la façade. Alors que dans une maison rurale, vous allez percer une ouverture, vous allez enlever une autre, ça sera beaucoup plus simple et elles sont beaucoup plus évolutives étant donné qu'elles tiennent beaucoup plus compte de la réalité quotidienne de ce qui se passe à l'intérieur. Dans les maisons rurales, les maisons de bourg, vous voyez, même dans les maisons de bourg en Seine-et-Marne, relativement modeste, on essaie d'avoir un peu ce côté un petit peu prestigieux avec des psychulises de symétrie, de décors, etc. On trouve des badigeons qui imitent des fausses fenêtres, parce que quand on n'a pas de fenêtres, on essaie d'en mettre une avec du badigeon. C'est tout à fait courant dans les pays, surtout dans le Val d'Oise et dans la Seine-et-Marne et dans tous les pays de Plâtre où, je veux dire, on essaie d'ornementer un petit peu avec ce qu'on peut pour donner l'impression d'avoir une maison un peu riche. Ce qui n'est pas le cas des maisons rurales où là, vraiment, on a un rez-de-chaussée qui était usage d'habitation et le comble qui était entièrement dédié au stockage des grains avec souvent qu'une seule lucarne qui servait en même temps de ventilation et pour stocker le grain. Donc, en volumétrie, c'est tout à fait différent. Mais les deux existent parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas d'architecture rurale dans les petits bourgs. Mais je parle dans les petits bourgs uniquement. On a un type de maison rurale qu'on retrouve. En ce qui concerne la volumétrie, évidemment, il y a une analogie en Ile-de-France et qu'on a à avoir une architecture extrêmement simple qui est en général des volumes élémentaires qui sont imbriqués dans les uns et dans les autres et qui sont quand même qui sont diversifiés, mais une architecture beaucoup plus... On va le voir dans beaucoup de pays à cause du matériau du plâtre beaucoup moins riche au point de vue des matériaux que l'on retrouve en Bretagne ou dans certaines régions en Aveyron ou en Normandie. En ce qui concerne les ouvertures aussi, la diversification, on voit très bien ici les ouvertures qui sont toujours de dimension en général plus haute ou large, c'est vrai dans toute l'architecture rurale pour des raisons structurelles qui sont souvent liées à la portée des linteaux et chacune de ces ouvertures de taille très différenciées correspond aux activités exercées dans chacun des secours. C'est-à-dire qu'on a des portes de grange, des petites fenêtres, etc. On a une variété, une diversité très importante dans la taille des fenêtres et l'ornementation, comme on l'a vu, est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire la disposition quand il y a des appareillages, donc autour des baies et dans les angles. En ce qui concerne la couverture, c'est intéressant parce qu'elle sert à déterminer une région et c'est effectivement l'Île-de-France qui est essentiellement majoritairement couverte en huile plate et quand il y a la présence de l'ardoise, on atteint un petit peu les anciennes limites de l'Île-de-France actuelle et de l'Île-de-France telle qu'elle était connue au cours des siècles. Il n'y a pas une très grande différence de superficie en fin de compte entre les deux. On va parler maintenant des particularités locales, c'est-à-dire en rentrer un petit peu plus dans le département, dans la région elle-même. Je voulais dire, oui, en fait, on s'aperçoit que l'Île-de-France a été, en fait, à partir du 15e siècle, divisée en plein, en de nombreux pays comme on le voit d'ailleurs dans toutes les régions quand on voit Pays d'Hôtes, etc., Bourgogne, Al-Bourgonnais, etc. et tout. Et c'est ça qui va nous donner des indications très précieuses, en fait, en tout du moins en tant qu'architecte, pour essayer de voir s'il y a vraiment une architecture qui correspond à ces pays ou pas. C'est la question qu'on va poser en premier lieu. Et on a en Ile-de-France 22 pays, on en a peut-être un peu plus ou un peu moins, mais qui ont été dénombrés et qu'on retrouve un petit peu, qu'on reconnaît a priori par le nom des villages qui portent encore ce nom. Il y en a très peu. Il y en a 2-3 par département, mais vous allez trouver dans le Gatine orientale, l'ambassé, je ne sais pas, vous allez voir, Courcelle-en-Bassé, Mont-Saint-Montoy, bien sûr, Rosé-en-Brie, Méamblutien, etc. Et ça, c'est intéressant de regarder une carte. Et souvent, malheureusement, les villages qui existent étaient souvent à l'entrée de la région ou à la sortie de la région. La Cueur-en-Yvelines, par exemple, dans les Yvelines. Par contre, ça va éclairer énormément sur l'existence de ces anciens pays. Alors, la carte géologique, évidemment, joue un rôle fondamental, on s'en doute, surtout en milieu rural. Ça, c'est important, et notamment en Ile-de-France. Et donc, il existe une corrélation évidemment étroite, mais pas totalement non plus dans la mesure où seules les carrières de faible profondeur ou à ciel ouvert étaient exploitées. C'est-à-dire qu'on exploitait ce qui était exploitable facilement. On n'allait pas chercher comme maintenant en carrière profonde des pierres ou quoi que ce soit. Et donc, la corrélation est quand même relative, mais elle existe. Alors, je vais dresser un petit peu la carte des matériaux qu'on trouvait en Ile-de-France. Et on s'aperçoit que quelquefois, quand j'appelle matériaux, c'est surtout matériaux d'appareillage, parce que c'est ce qu'on voit un peu comme élément structurant de la façade. On s'aperçoit que dans le centre de l'Ile-de-France, on a l'utilisation de la pierre à gypse, en fait, qui est le plâtre, et de la pierre calcaire tendre qui donne lieu à la chaux. En l'absence, justement, de matériaux, de pierres de taille massive, que ce soit dure ou de la pierre tendre, et en l'absence de briques, quand la terre n'est pas argileuse, on va avoir une architecture qui va être essentiellement faite un peu comme on fait un mortier de béton actuellement, c'est-à-dire un mélange de petits moellons qu'on trouve dans les chambres, vraiment tout ce qu'on trouve, de la meulière, du gré, etc., qu'on va mélanger comme ça un peu à la manière du béton, et c'est pour ça que les façades vont être avant tout constituées de matériaux soit d'enduit de chaux, de mortier de chaux, soit d'enduit de plâtre, c'est-à-dire qu'on n'aura aucun appareillage quasiment apparent, et c'est ce qui fait toute la spécificité de l'île de France, on va le voir après dans les photos. Et par contre, aux frontières, on va voir apparaître en fait, aux frontières, quand même compris dans la région de l'île de France, des régions où l'extraction de la pierre ou l'étuillerie vont donner une architecture extrêmement différenciée, extrêmement variée, suivant l'endroit où on se trouve. On va le voir plus précisément. On va faire un petit tour de l'île de France rapidement. Alors, les mortiers de chaux, les mortiers de plâtre, ça, c'est intéressant aussi. On a beaucoup plus de mortiers de plâtre dans le nord et beaucoup plus de mortiers de chaux dans le sud. Ça, c'est dû aussi à la présence de la pierre à gypse. Mais les deux vont donner une architecture un petit peu similaire lorsqu'on n'aura pas d'appareillage. Mais par contre, beaucoup plus coloré quand il s'agit avec des enduits de chaux puisque c'est fabriqué avec du sablon et beaucoup moins avec du plâtre parce qu'on a des enduits très blancs qu'on a beaucoup badigeonnés. D'ailleurs, au XIXe siècle, on trouvait ça trop blanc. La différence ici qui existe entre les souches, c'était complètement anecdotique. On pourrait en dire beaucoup à tous les niveaux. C'est très caractériste de voir que dès qu'on est dans la moitié nord, on est sous centpignons. Dès qu'on est dans la partie sud, on est sous juif reversant. Pourquoi ? Je ne vous donnerai pas la raison. C'est la raison qu'on va trouver dans chacun des pays. Ce sont des coutumes, des pratiques qui se sont faites comme ça, des habitudes en fin de compte qu'on a du mal à expliquer. Alors là, on le voit très bien. L'ornementation est vraiment très importante puisque suivant qu'on est de l'abri, qu'on est de la pierre de taille, qu'on est des moellons plus ou moins taillés, de grès éclatés, ou qu'on est du plâtre ou de la chaux. Là, on voit que dans le centre de l'Union France, on a une architecture comme ça sur laquelle on n'a pas d'appareillage au bord et on va simuler les appareillages par des bandes au lycée, on va mettre des bandes aux dangles, mais qui ne servent à rien dans la structure, qui vont simplement amener quand même, parce qu'on avait quand même un peu la notion de vouloir exprimer la structure sans aller jusqu'au décor ornemental. Alors que là, évidemment, l'ornementation va se faire de suite par l'emploi du type de matériaux qu'on va employer, notamment dans la brique où c'est très structuré. Les maisons rurales, on va parcourir les pays rapidement. Il en existait déjà un petit peu au centre de Paris, à Montmartre, il y a quelques maisons rurales. Il en existait un certain nombre qu'on retrouve encore dans les villages avoisinants qui ont été évidemment transformés par les villes de banlieue, mais on en retrouve un petit peu. Et donc, on va parcourir maintenant un petit peu l'île de France. faire un tour en premier lieu avec les pays de France qui sont un peu à l'origine de l'île de France. Alors, je vais parcourir, je vais dire rapidement un petit peu sur chaque pays parce que ça serait trop long à énoncer. Donc, la région, là, on voit les villages qui s'appellent Bellouin en France. Considérés comme le berceau de l'île de France et à quelques lieux de la capitale, les maisons de ce pays marquent le paysage par leur tonalité blanchâtre. Il y a l'utilisation du plâtre gros, comme on l'a vu, qui est un mélange de plâtre et sable, bien plus résistant à l'usure du temps que le plâtre ordinaire. Les murs dans cette région sont constitués d'un appareil très hétérogène de petits moillons qui sont noyés dans le mortier avec quelques rares appareillages de pierres recouverts d'enduit. On voit quelques pierres, mais elles sont trop ici, qui sont tendres, mais qu'on a recouvert effectivement d'enduit. Et l'orgnementation des façades reste très rudimentaire. On a des lucarnes charpentes et appants de bois, des portes charpières sous au vent, et des petites baies secondaires qu'on trouve de formes elliptiques qu'on trouvera aussi beaucoup dans ce genre de pays, parce que comme on avait des lintots en bois et qu'on voulait avoir un petit peu d'endumentation, on faisait des lintots qui étaient moulés dans le plâtre, des oculis plutôt qui étaient moulés dans le plâtre, même le plâtre. On passe dans le vexin français. Dans le vexin français, on commence à avoir des petites carrières de pierres locales qui vont favoriser l'emploi de l'appareillage de pierres massives autour des ouvertures. On a une pierre qui n'est pas de très bonne qualité, qui est très sensible. En plus, on en trouve très près de Paris, à quelques kilomètres de Paris, côté de Montfermeil, etc., des maisons rurales qui en plus subissent extrêmement la pollution. Donc c'est une pierre qui était faite quand même pour être apparente, mais qui est de moindre qualité. Et c'est cette pierre qui va avoir un rôle ornemental assez important, qui se prête très facilement à la taille, qui ornemente les souches de cheminées, en pignon, le pourtour des baies, etc., mais par contre qui est trop tendre pour être utilisée en lintomonolithe, parce que les lintos de pierre, c'est même, on voit dans les régions, on a rarement des lintos monolithes au fond d'Aveyron, on est obligé d'avoir 30-40 cm d'épaisseur avec des formes de travail zoïdale. Dès qu'on passe à un mètre un petit peu, soit c'est le lintos de bois pour les portes charretières qui va pourrir dans le temps, soit ce sont des lintos clavés, c'est-à-dire qu'on passe sur l'ouverture avec les porcherons ou des arcs surbaissés. C'est la matière qui veut ça. Dans la région du Thèle, qui est un petit peu plus au nord, là, on est déjà sous une influence un petit peu de la Picardie et on a l'utilisation mixte de la pierre, c'est intéressant, et de la brique qui offre une polychromie contrastée et décorative qui était intéressante. Ce qui est intéressant, par exemple, vous voyez sur les souches de cheminées, c'est que quand on va passer d'une région à l'autre, là, on utilisait beaucoup de pierre, on va en utiliser un peu moins et par contre, comme on passe dans une région de brique, c'est la brique qui va l'emporter dans la pierre ou c'est la pierre qui va l'emporter pour les régions. Alors, une autre manière de déterminer la caractère des régions, c'est les puits. Vous allez voir tout au cours de ce premier exposé où les puits ont chacun, dans chacun de ces pays, une forme tout à fait reconnaissable. Alors, aussi rudimentaire soit-elle, comme ici, avec de la brique et un chaperon maçonné. Mais quand vous êtes là, vous dites que vous êtes en telle et nulle part ailleurs. On va se passer encore plus au nord, dans le Bovesis, toujours avec des noms de villages, Pierre-Fitte en Bovesis, où les façades des maisons du Bovesis vont adopter beaucoup plus la brique, évidemment, sous l'influence alors réciproque parce que de la Normandie et de la Picardie. C'est-à-dire qu'on va avoir une apparition de bois qui vont être sous influence normande et une apparition de briques sous influence picarde. C'est une région extrêmement humide dans laquelle il faut protéger les sous-bassements. Alors, ça, chaque pays, vous voyez, les pays étaient un peu à l'échelle des arrondissements. Ça ne correspond pas aux 20 arrondissements qui existent actuellement, pas forcément les mêmes dispositions. Et ils pratiquaient des coutumes parce que c'était en fait, autour de Petitbourg, c'était la notion à l'échelle du cheval et à l'échelle à pied aussi. Donc, on n'allait pas plus loin et les maçons avaient l'habitude de pratiquer avec des matériaux identiques, souvent la brique, des manières singulières de mise en œuvre tout à fait intéressantes quand on se penche dans le détail et qui arrivent, grâce à ça, à caractériser, à identifier des régions. Ici, dans le Bovesis, on a ces sous-bassements qu'on retrouve non plus qui sont tout à fait particuliers. C'était une manière de traiter le problème pour que les bois ne pourrissent pas et on trouvait ce qu'on trouvait, c'est-à-dire qu'on avait un peu de pierre qu'on allait chercher une carrière, on avait un peu de silex, on prenait des matériaux qui étaient le moins pour eux possible, on faisait des couches successives et cette disposition, on la trouve dans d'autres pays avec l'Île-de-France. On retrouve les mêmes problématiques. Par contre, en Île-de-France, c'est que dans cette région qu'on trouve ça, de même que ces puits de cette forme avec un bardage en bois de ce type-là, on n'en trouve que dans le Bovesis. C'est ça. Il y a aussi les sous-de-cheminées. Vous ne retrouverez des sous-de-cheminées de ce type-là que dans le Bovesis. Il y a tous ces petits détails aussi de ventilation et sous qui sont des particularités locales très intéressantes pour identifier un pays. On passe dans le Sey-Lantois, plus à l'est. Le Sey-Lantois est un pays évidemment reconnu pour la qualité de sa pierre. C'est aux abords de la forêt de Chantilly et une architure qui va être complètement différente et beaucoup plus homogène à cause de l'emploi d'un matériau unique qui est la pierre de taille. Cette pierre de taille qui a vraiment été une pierre sociale de Saint-Maximin qu'on connaît et qui a fait une grande partie des monuments parisiens, que ce soit de Huitlunis, les Invalides, la Concorde, tout ça a été bâti avec cette pierre parce qu'au fur et à mesure que les carrières de pierre s'aménisaient en géant parisienne parce qu'il y avait des cavités trop importantes et on avait épuisé aussi, on prenait des risques, on allait chercher la pierre dans deux endroits essentiellement de ce côté-là, de l'île de France et on le verra du côté sud pour la pierre dure du côté de Château-Landon. Le Sey-Lantois évidemment est une architure de pierre de très bonne qualité et c'est pour ça qu'on trouve énormément de maisons rurales même aussi modèles soient-elles qui ont une qualité digne des maisons bourgeoises et des maisons des édifices même nobles et on voit comment ce petit puits qui était traité d'une manière rudimentaire ici, tous ces puits sont traités avec un petit chaperon conique donc quand on a un matériau qui se prête à la taille on en profite et c'est le bonheur des artisans locaux. On passe en Soissonnais en Soissonnais on continue à avoir effectivement de la pierre mais alors de moins bonne qualité et là malgré qu'on ait de la pierre de moins bonne qualité on va quand même utiliser cette pierre alors ça on ne sait pas pourquoi c'est un peu je ne sais pas d'explication pour faire les redons des pignons ce qui n'est pas logique puisque cette pierre en fait est très poreuse par contre l'explication qu'on donne quand on questionne les gens c'est que effectivement c'était des pays où les toitures étaient systématiquement chaudes donc il fallait entretenir ces toitures donc on appelle des pannes moineaux pour aller très facilement entretenir ces toitures ça permettait aussi de lutter contre la propagation des incendies c'est ce qui est avancé ce qui est certainement vrai puisqu'on limitait du fait des murs de refond la progression des incendies d'un de travée à l'autre et puis ça servait paraît-il aussi à ce que les toitures de chôme ne s'envolent pas parce qu'effectivement les toitures de chôme sont soumises au vent ce sont des raisons qui sont invoquées certaines sont bonnes certaines ne le sont peut-être pas mais je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ça on passe en Gouel plus au sud et là on va trouver l'architecture ce qu'on retrouve pratiquement dans le centre de l'île de France qui est une architecture en fin de compte de plâtre essentiellement on n'a plus de pierre on n'a plus de tuile donc elle passe avec une architecture faite essentiellement comme je l'ai expliqué un peu avec un mortier qui recouvre toutes les façades et on a effectivement autour des fenêtres on n'a pas d'appareillage visible on les cache parce qu'en fin de compte on n'a pas de pierre suffisamment bien taillée puisque tout ça ce sont des moellons des champs donc pour mettre les ouvertures les muniteries on est obligé d'avoir des encadrements et des bandeaux lissés qui vont donner quand même une certaine richesse parce que c'est dans la texture parce qu'on traite de manière lissée ou de les traiter gratté et donc par contre on voit apparaître sur les pignons par mesure pour mettre moins d'enduit possible souvent des petits moellons par contre comme on se rattrape sur les corniches parce que comme ce sont des matériaux très hétérogènes c'est une espèce de mortier très fragile le plâtre on va avoir des murs avec un fruit très très important beaucoup plus large en bas qu'en haut et on va être obligé de protéger ce plâtre qui est un matériau extrêmement fragile bien que ce soit du plâtre gros par des corniches qu'on va retrouver dans une grande partie de l'île de France qui vont être faites avec des moules et qui sont curieusement dans l'habitat rural dans les maisons les plus rurales des corniches qui s'inspirent des profils classiques de l'architecture classique parce qu'on traitait ça avec des moules on décoffrait les moules c'était pas cher et ça donnait une certaine il y avait quand même un peu ce goût d'ornementation disons minimum qui là est avant tout fonctionnel puisqu'il s'agit on ne peut pas faire ça avec une corniche en pierre ou en briques d'éloigner le plus possible l'eau de la façade par éléments successifs dans leur soin on va retrouver à peu près le même type d'architecture vous voyez avec les pignons comme je vous ai parlé toujours une architecture qui en fait de compte est extrêmement particulière à l'île de France qu'on retrouve nulle part ailleurs tout du moins au centre d'une partie de l'île de France qu'on retrouvera pas en France parce que un petit peu dans le sud dans l'Uberon quelquefois dans des régions où la pierre dans des parties du Luberon la pierre est absente l'emploi d'enduit de choux qui vont couvrir complètement les façades et qui donne un aspect sculptural très très intéressant en fait parce qu'on a affaire qu'à des volumes qu'à de la volumétrie mais par contre très fragile parce que quand vous faites une mauvaise ouverture ou une faute de restauration ça se sent tout de suite puisqu'en fait c'est un jeu simplement de plein et de vide de rapport entre les pleins et vides et si vous faites une ouverture mal placée on le verra tout à l'heure c'est une catastrophe et en plus c'est une architecture extrêmement fragile sur le plan du matériau tout le monde dit il faut refaire du plâtre refaire du plâtre c'est extrêmement difficile à refaire il y a extrêmement peu de maçons qui le font on emploie de plus en plus du plâtre de la chaux à la place du plâtre qui permet d'avoir un peu le même effet qui est évidemment moins authentique parce que le plâtre à l'extérieur vieillit extrêmement mal on le voit ici c'est un ravalement d'ailleurs cette maison a fait l'objet d'un prix concours Maison Paysanne de France le ravalement et on a vu même que sur le ravalement qui avait été fait courageusement par son propriétaire au patte il y avait déjà des tâches de moisissure ce qui n'est pas mal ce qui fait partie de l'architecture rurale mais beaucoup de gens n'acceptent pas dans leur maison dans leur innovation ils veulent tous malheureusement des choses impeccables ce qui n'est pas tellement forcément dans l'esprit de l'architecture rurale on redescend sur le mulcien vous voyez avec toujours le plâtre qui envoie enterrement les façades alors comment reconnaître ces régions les unes des autres d'une part par le nom mais surtout par aussi la géographie parce que là on est dans une région où les plaines sont très importantes et qu'est-ce qu'on voit l'apparition de cadrans solaires badigeonnés dans pratiquement une maison sur quatre sur les murs et de girouettes énormément de girouettes qui ont été faits pour marquer les métiers locaux donc des régions qui sont caractérisées par des petits éléments du patrimoine qui convient de protéger et de remarquer et qui caractérisent une région on redescend sur l'abri française alors l'abri française c'est une région relativement importante qui occupe une grande partie de l'île de l'Est de l'île de France et qui aussi a ses caractéristiques un peu identiques à celles de l'île de France c'est-à-dire du plâtre une architecture de plâtre comme on le voit ici par contre l'abri a été considéré comme le grenier de l'île de France on l'appelait parce qu'on a les plânes les plus riches avec celles de la Beauce donc on a amené dans cette région quelque chose de tout à fait particulier c'est un soin aux lucarnes parce qu'effectivement les greniers qui conservaient les récoltes étaient traités vraiment par des charpentiers donc avec un soin tout à fait particulier on a des ouvrages charpentés qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans l'île de France donc le soin est apporté essentiellement aux lucarnes et aussi aux puits bien que le recouvrement ne soit pas en pierre et soit très fragile et puis aussi sur les porches d'entrée quelquefois on retrouve toujours ces petits oculis comme ça avec des ferronneries souvent assez intéressantes l'abri champenoise qui est un petit peu plus au sud alors tout ça n'est pas très loin de Paris on est toujours dans un rayon de 40-50 km 50 km 60 maximum de Paris une différence entre l'abri champenoise et l'abri française sur des questions culturelles d'abord la rivalité qu'il y avait entre les comtés de Champagne et les comtés de Brie et puis aussi une géographie déjà un peu différente et on va retrouver donc une architecture un petit peu différenciée avec l'apparition du gré et de l'abri alors là en fait on utilisait le gré et l'abri conjointement et dans toutes ces régions de transition comme on l'a vu tout à l'heure là le gré quand il y en a beaucoup on va l'utiliser pour les chaînages et la brique quand il y en a moins il y a moins de tuileries on va l'utiliser pour l'ornementation des ouvertures enfin pour l'ornementation pour structurer le pourtour des ouvertures et ça va être l'inverse dès qu'on va aller dans la région à côté on passe en Montois en Montois justement là où il y a des terres argileuses qui est très riche en briquetteries et qui sont les plus belles briques on peut dire de l'île de France on retrouve une architecture de briques comme on retrouverait un petit peu dans le nord de la France mais avec des caractéristiques tout à fait particulières parce que là aussi on n'est pas loin de la Champagne donc on commence à avoir des colombages comme on en avait en Normandie dans les annexes on a aussi une architecture autour des façades qui est d'inspiration très classique parce que la plupart des maisons dans cette région les villages ont été fondés au XVIIIe et au XIXe siècle vous voyez à quel point en fait le traitement de ces lucarnes relève un petit peu de l'architecture disons presque monumentale et aussi ça c'est une bricole c'est ce qu'on appelle les maisons d'ouvriers où il n'y avait que deux travées vraiment la plus petite maison qu'on puisse trouver et les maisons d'ouvriers à l'école et on voyait à quel point l'ordonnancement et le savoir-faire en fait était important dans la mise en oeuvre de ce matériau avec les corniches dans le détail des corniches on le voit aussi on passe un peu plus bas en Bassé qui est traversé par la Vée de la Seine et là on trouve une architecture où il n'y a ni pierre ni brique ni tuile et on va prendre tout ce qu'on trouve bon il faut dire qu'il y a pas mal de matériaux qui ont été un petit peu importés grâce à la Seine architecture qu'on retrouve nulle part non plus en Ile-de-France avec une architecture de damier vous voyez très décorative mais pas volontairement décorative c'est parce que tous ces matériaux viennent liaisonner les murs et on trouve des astuces chacun des artisans locaux avait trouvé sa propre astuce pour trouver alors vous voyez par exemple la pierre est utilisée avec la brique en rang alterné tout ça pour solidifier pour faire des chaînages parce que le problème c'est toujours de chaîner les maisons pour pas que ça s'écarte vous voyez qu'on a un peu de gré ici par exemple en bas après on a un peu de pierre de taille parce que le gré est moins sensible à l'humidité bien qu'il le soit avec la pierre de taille donc tout ça c'est un peu des choses qui n'ont pas été pensées qui ont été vues sur le terrain et avec les matériaux qu'on avait mais qui donnent une architecture tout à fait particulière qu'on retrouvera nulle part ailleurs en Ile-de-France on redescend dans le Pays de Bière alors là on est près du massif de forêt de Fontainebleau de gré on va évidemment avoir une prédominance du gré mais alors le gré qui est la pierre la plus difficile à tailler enfin du moins ce que disait Taïdor de pierre et j'avais un petit tailleur de pierre qui est chez moi assez d'entailler qui était un des derniers parce qu'il n'existe plus qu'une seule carrière de gré en Ile-de-France alors qu'il y avait d'innombrables carrières de gré c'est une pierre extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de lit contrairement au granit on arrive aussi à tailler plus facilement et dans les châteaux des grandes demeures classiques que sont évidemment le château de Fontainebleau le château de Louis-Comte etc tous les châteaux de courance etc en fait le gré est parfaitement taillé je ne sais pas comment ils ont fait absolument extraordinaire mais je vous assure que vous questionnez un tailleur de pierre actuel personne ne sera capable de tailler ça de gré si bien que dans l'architecture rurale on n'en trouve jamais sous forme de gré taillé on trouve simplement ce qu'on appelle des boutisses de gré éclatées qui sont des pierres qui ont à peu près 80 cm de long qui font 20 par 20 et qu'on va alterner tout autour des baies et ça va donner une sorte d'appareillage mais comme ce n'est pas non plus suffisamment bien formé on va mettre aussi souvent des bandes au lycée pour cacher ces appareillages alors beaucoup de gens le déplorent par contre quand on a affaire à des petits ouvrages comme les puits aussi qui sont tout à fait caractéristiques sur plan carré parce que les puits sur plan carré on en retrouve aussi apparemment Cambière en Ile-de-France on voit aussi les caractéristiques que là le gré apparaît vraiment souvent comme pierre employé comme pierre relativement de taille bien agencée et on a aussi une caractéristique tout à fait partie de ce pays c'est les rouvents sous porches on trouve à Florianbière Céliambière tous ces noms Saint-Martin-Bière qui porte toujours le nom de l'ancien pays qui était celui de la forêt de Fontainebleau puisque Biérat vient en fait on appelait Biérat une bonne partie de la forêt de Fontainebleau à leur régime on passe dans le Gatine orientale plus au sud alors là on retrouve une architecture de briques à peu près conforme à celle de Montoy c'est pour ça tout à fait partie qui en fait disons que le Gatine orientale est très très proche de celui du Montoy alors que là en fait on a le Loin qui passe et c'est intéressant parce que de par et d'autre de Loin on est à quelques kilomètres on va avoir une architecture mais alors radicalement différente alors ça c'est sans doute dû au franchissement du Loin il n'y avait qu'un pont à l'époque plus ou moins à Nemours et à Moress-au-Loin donc deux ponts qui séparaient deux régions donc en fait il n'y avait pas eu beaucoup d'échanges entre les deux et on va voir qu'on a vu à droite dans le Gatine oriental c'était un pays essentiellement de briques et bien dans le Gatine occidental on va trouver un pays essentiellement fait de pierres pourquoi ? parce qu'on a de bonnes carrières de pierres comme je disais tout à l'heure des pierres dures ce qui est assez rare en Ile-de-France ce sont les pierres ce qu'on appelle la pierre de Châtelandon qui a été utilisée pour la construction de Montmartre de l'Arc de Triomphe qui était une pierre calcaire dure l'autre la pierre qu'on a vue tendre étant beaucoup plus fragile par contre elle prend un calcin dans le temps donc elle devient aussi tout à fait facile tout à fait bonne au point de vue résistance des matériaux et cette pierre dure donc va habiller les appareillages donc des fermes et bien entendu dès qu'on a de la pierre on a le cintre qui vient arriver puisqu'on ne peut pas faire un atout en pierre de nouveau on va avoir des bassins trés alors là on a des enduits de chaud qui apparaissent avec une couleur très très blanchâtre parce qu'on n'a pas beaucoup de carrières de sabon parce que la chaux est employée non pas avec du sable de rivière avant mais avec uniquement des sables de carrières et les sables de carrières donnent toute la couleur en fin de compte des enduits en Ile-de-France et ailleurs d'ailleurs parce que les carrières de sabon sont très 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 différentes souvent de tonalités relativement créées alors c'est un produit qui est très mauvais sur le plan de la construction parce qu'il n'y a pas de grain dedans contrairement au sable de rivière donc actuellement quand on fait des restaurations on utilise un peu des deux on triche parce qu'avec du sablon et de la chaux grasse on obtient des choses qui tiennent bas donc on met un peu de chaux hydronique naturel enfin il y a des tas d'astuces de maçons je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui fait que je veux dire on est obligé de faire des compromis dans la restauration on a l'Urpoix au nord qui lui reprend un peu les caractères générales de l'architecture Ile-de-France avec un peu de l'apparition du gré comme on a eu en Pays de Bière avec aussi des puits qui ont une forme tout à fait singulière et puis aussi la façon de couvrir les murs alors ça c'est aussi une chose intéressante c'est que si on s'intéresse rien qu'au mur dans tous ces pays on s'aperçoit que chacun avait une technique particulière de couvrir le mur quand il n'y avait pas de la tuile évidemment on prenait de la tuile quand on avait que des petits moellons on fait des petits moellons quand on avait du gré on mettait des chaperons de gré etc. c'est dans ces petits détails qu'on va reconnaître en fait l'identification de chacun de ces pays on passe dans la Beauce-et-en-au-Poix alors qui est aussi les grandes plaines serrées et ralières où là il y a une architecture qui est un peu celle du cadet occidental qui est intéressante simplement parce qu'au niveau des matières on va voir apparaître l'ardoise sous influence évidemment des pays du centre et là on va avoir une transition entre l'ardoise et la tuile plate c'est-à-dire qu'on va souvent voir des égouts en tuile plate et puis par contre des fêtages qui vont être faits en ardoise ou l'inverse etc. c'est une architecture aussi très exposée au vent on voit ce qu'on appelle des clots du catinet donc je ne parlerai pas de la typologie aussi de toutes ces différentes régions parce que vous avez vu la diversification est tellement compliquée mais c'est vrai qu'il existe aussi une certaine typologie dans la disposition des bâtiments propres aux 22 pays mais mon propos aurait été beaucoup plus long on remonte donc ensuite dans le pays Chartrain en étant dans le pays Chartrain où là on est sous l'influence aussi de la Normandie donc on va avoir une architecture qui elle va être faite en même temps de briques et en même temps avec l'apparition de pans de bois on ne le voit pas ici et là aussi on va avoir des chaînages de briques qui vont être mélangés avec des petits moellons de gré on a un peu une architecture un peu enfin dire on n'a pas vraiment véritablement de carrière ni de tuilerie la chose qui pourrait distinguer cette région qui est une des plus difficiles à distinguer c'est ces puits ces puits tout à fait caractéristiques qui sont d'époque industrielle avec leurs pompes et qui sont tout à fait différentes des puits qu'on a vues dans la manière sans couvrement etc. parce que c'est une région industrielle et on retrouve aussi l'ardoise de Angers qui apparaît qui est aussi employée dans une région disons que c'est l'ardoise bon marché souvent un peu industrielle quelquefois même artificielle qui va être employée qui est beaucoup plus large pour des raisons d'économie c'est avant tout une région de culture qui était pourtant très riche économiquement mais on ne mettait pas beaucoup de moyens pour l'architecture ça n'a pas forcément de rapport on remonte dans le drouette le Timray qui est la région aussi qui se rapproche de celle des Yvelines où là on a aussi une architecture de briques on retrouve un petit peu les mêmes éléments avec l'apparition de l'interbois alors c'est intéressant d'observer aussi au niveau des clôtures comment sont faits les piliers etc. parce que chaque région adopte une certaine manière et puis aussi la présence des piliers en terre cuite souvent même sur des toits d'ardoise ce qui est assez intéressant qu'on retrouve aussi dans cette région qui est tout à fait particulière on passe dans les Yvelines alors les Yvelines qui sont en fait les alentours de la forêt de Rambouillet où là on retrouve une architecture à peu près aussi en absence de pierres de briques de pierres de taille etc. qui est propre à celle d'un peu d'Île-de-France sauf qu'on a des enduits de chaud encore et que donc on peut laisser un petit peu la pierre apparente parce que dans les enduits de plate on est obligé de recouvrir complètement la pierre pour la protéger là on voit déjà quelques fois des enduits à pierre vue on est un exemple de maison qui a été restauré avec des enduits totaux et là aussi dans la manière de chlore on retrouve cette amuse corniche qui elles sont faites en plâtre chaud parce qu'on peut mélanger le plâtre et le chaud pour le rendre plus durable je vais terminer par le mantois parce qu'on retrouve dans le vexin le mantois qui on retrouve les caractéristiques en même temps parce qu'on est près de la Normandie on retrouve les caractéristiques du vexin avec l'apparition donc l'enduit de plâtre qui recouvre toutes les façades l'influence des pans de bois avec la Normandie les fameuses sous-champignons et puis les appareillages aussi relativement rares au point de vue en ce qui concerne les pierres voilà donc on a fait un petit tour comme ça d'analyse alors évidemment c'est vu par un architecte je n'ai pas cherché des explications à tout parce qu'il n'y en a pas forcément mais c'est intéressant de voir à quel point la diversité et ça c'est valable pour toutes les régions de France on parle de Bourgogne on parle de région même de Normandie mais en Normandie on a des régions même en Bretagne on a du chôme à certains endroits en Vendée pays vendéen etc totalement différent et quand on connait bien sa région on s'aperçoit que la région est une chose totalement artificielle et que dans ces régions on a des pays qui n'ont rien à voir je sais que dans Lyon par exemple entre le Véselien et la Pusée entre la Pusée et le Tonnerrois ont des architectures aussi différentes que celles entre la Bourgogne et je ne veux pas dire l'Auvergne mais quelquefois radicalement différentes et c'est ça qui est intéressant à voir alors par contre ça pose de gros problèmes aux restaurations parce que ces gens n'ont pas ça dans cette image ils ont une architecture type Île-de-France souvent banalisée et on va voir que ça pose de gros problèmes donc la deuxième partie de cet exposé ça va être surtout de voir les problèmes en fin de compte spécifiques à l'Île-de-France sur le plan pratique parce que ça c'est une analyse un petit peu on va dire archéologique parce qu'elle est quand même relativement superficielle mais on va voir comment on peut traiter ces problèmes-là et à quel point on est un petit peu loin de tout ça parce que malheureusement la notion de pays heureusement a repris un peu de vigueur grâce à on va le voir à certains acteurs et que de plus en plus on va voir qu'il y a des outils réglementaires qui prennent notion de cette notion de pays à l'échelle à la micro-échelle la carte de l'Île-de-France donc le problème c'est qu'on voit évidemment l'influence tout de suite de la capitale et les profondes modifications qu'il y a eu au XIXe siècle compte tenu bien entendu de l'essor démographique et d'expansion économique et aussi technologique au niveau de la mise en oeuvre des matériaux plus précisément après la seconde guerre mondiale quand les petites exploitations ont disparu au bénéfice des grandes fermes céréalières et la pression démographique et foncière donc de la capitale n'a cessé de croître notamment durant une trente glorieuse impliquant une urbanisation progressive et souvent brutale du milieu rural malheureusement les maisons rurales demeurent c'est l'un des éléments les plus affectés par ces transformations qui n'ont cessé de croître et ces maisons qui étaient jadis à usage mixte habitat agricole sont devenues pour la plupart d'entre elles des résidences secondaires dans les années en fait 60 où on a beaucoup critiqué les parisiens désapproprié les maisons de villages mais qui en fin de compte ont restauré avec des linétois en bois des petits carreaux des choses mais qui avaient quand même le goût comme le font la plupart des étrangers qui achètent en France en général de garder quand même l'authenticité de la maison parce qu'ils avaient un recul ils l'avaient acheté pour une raison patrimoniale donc les petites erreurs qui ont été faites ils n'ont pas fait des erreurs dans le dimensionnement des ouvertures des choses comme ça dont des choses très facilement rattrapables donc avec le recul on les a beaucoup critiqués je pense qu'ils ont sauvé pas mal de maisons et puis maintenant toutes ces maisons qu'ils viennent dans un rayon de 40 à 50 kilomètres pour les trois quarts à usage résidentiel alors ça ça pose d'autres problèmes on va voir qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'on a à faire à une population qui vient essentiellement de la capitale qui est habituée à vivre en appartement ou dans des pavillons et qui va tout d'un coup choisir la ruralité malheureusement souvent pour des raisons économiques parce que les gens s'éloignent ou ils vont avoir une gare de dessert etc. de la capitale et qui va être beaucoup plus difficile à gérer de ce côté là alors la densité de population tout ça on voit très bien que c'est très artificiel le découpage qu'il y avait actuellement en Ile-de-France et que tout ça est un découpage comme on l'a vu électoral puisqu'on a à peu près le même nom d'habitants en Seine-et-Marne tant que le département est à peu près égal à la moitié de l'Ile-de-France que dans les Sônes ou que dans le Val-de-Marne etc. donc tous ces découpages sont totalement des départements arbitraires l'influence de l'Ile-de-France évidemment régionale est beaucoup plus grande que celle de la région proprement dite physiquement mais il suffit de s'éloigner en fait à quelques dizaines de kilomètres de la capitale pour retrouver une architecture vraiment encore véritablement rurale ensuite donc là je parle un petit peu de l'urbanisme de l'urbanisation de la capitale on a essayé pour à une certaine époque surtout dans les insuffisants de recréer parce qu'on s'apercevait que l'urbanisation effectivement était envahissante et qu'on finissait par avoir une vaste banlieue on a fait un peu ce qu'ont fait les anglais 20 ans plus tôt c'est-à-dire créer des villes nouvelles qui sont celles de Sergi-Pontoise d'Evry de Mollins-Sénard de Marne-la-Vallée et de Sergi-Pontoise qui ont permis de recréer des pôles d'activité qui marchent effectivement pas mal et par contre où les gens vont se regrouper autour de ces pôles d'activité aussi en achetant des maisons rurales qui sont à quelques dizaines de kilomètres de là où ils travaillent et qui a plutôt eu un effet bénéfique parce qu'effectivement ça a permis aussi de sauvegarder des espaces tampons entre la capitale et en fait ces villes nouvelles qui sont en partie urbanisées le projet du Grand Paris on en parle beaucoup ce projet en fin de compte ne touche pas véritablement la campagne rurale puisqu'on s'aperçoit que c'est avant tout pour rivaliser un peu avec les grandes capitales européennes à juste titre et mondial et que tous ces réseaux de transport et tout le développement qui est prévu en fait ne va guère au-delà ne touche pas vraiment véritablement les départements d'Essonne des Yvelines c'est-à-dire les départements de la deuxième couronne un peu le Val d'Oise et très peu la Sénémarne où la Sénémarne est relativement épargnée donc on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une influence si ça ne sera que démographique sur le plan de l'architecture rurale et ça heureusement le réseau de transport d'ailleurs qui est prévu ne desservira pas beaucoup plus les milieux ruraux qu'actuellement ce qui est un problème évidemment mais ce qui permet aussi à l'architecture de se préserver parce que les gens évidemment ont besoin de deux voitures que les encombrant c'est épouvantable quand ils vont travailler mais par contre dès qu'il y a une gare ou dès qu'il y a une desserte autoroutière on voit s'agglomérer les lotissements autour c'est le cas d'autour de Marne-Avallée là donc on a une carte un petit peu de l'île de France telle qu'elle est au point de vue densité de population très intensive donc au niveau de la capitale et par contre le sdrif de l'île de France qui date de 1965 a joué un rôle important dans l'organisation et notamment de la protection du milieu rural on a tout de suite protégé les grandes forêts qui sont celles de Rambouillet celles de Fontainebleau ou de Chantilly qui sont prises et gérées par le NEF ce qui est très bien c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que ça ne bougera pas qui font certaines devenir des parcs nationaux et encouragées c'est la création des PNR qui est quand même tout à fait une chose qui n'est pas très ancienne et tout à fait innovante parce que les PNR il y en avait pas mal en France mais il y en avait très peu en Ile-de-France on a créé le parc naturel de la Vallée de Chevreuse on a créé celui du parc du caninet français il y a 4-5 ans 6-7 ans il y a celui aussi du Vexin qui est un peu plus ancien et on est en train d'accréer deux autres qui sont celui enfin qui sont en gestation des boucles de la Marne et puis celui du plus au sud du bocage Gatinet alors ces parcs à genoux sont quand même une politique intéressante à la mesure où il y a la notion de développement touristique et de développement des produits de pays c'est-à-dire il y a une prise en compte qui n'est plus qui est essentiellement faite par les élus et il y a tout un dispositif qui permet de faire un inventaire très intéressant de tous ces pays justement de reprendre la notion Gatinet français c'est pour ça que ces parcs régionaux ont pris aussi le nom des pays et surtout d'encourager à créer des communautés de communes ce qui est très important les communautés de pays et on peut dire que ça marche relativement bien ils ont des subventions qui ne sont pas très importantes mais qui permettent d'intervenir sur les privés mais ils ont surtout ça fait prendre conscience aux gens qui sont dans un territoire qui a une âme et qui a une vocation particulière on aimerait qu'il y en ait plus mais bon ce sont des structures assez lourdes à créer même très longues à créer il faut quelquefois une dizaine d'années mais qui sont intéressantes au niveau des expériences on reprend là pour voir en gros la densité donc très dense évidemment près de Paris moyennement dense autour avec tout le développement des lignes d'étissements dès qu'on est à une quinzaine de kilomètres de Paris une vingtaine et puis par contre dès qu'on est à 30 ou 40 kilomètres autour de la capitale on retrouve tous ces villages qui vont nous intéresser en tant que maison rurale notion de bourre et notion de village on parle parce que c'est intéressant parce qu'en fin de compte comme je vous l'ai dit les villages se sont créés pour la plupart durant le XVIIIe et le XIXe siècle et qu'avant il s'agissait de bourre mais quand on voit par exemple ces 100 lisses on s'aperçoit que le bourre un tramureau c'était à l'échelle d'un village vous faites un kilomètre et demi vous allez d'un côté à l'autre et c'est une ville qui se développait qui je crois qui est maintenant atteint plus de 15 000 habitants comme la plupart des bourres comme Melun etc au départ ou comme Dourdan ou comme Montfort-la-Maurie Oudan etc toutes ces petits bourres qui sont devenus de véritables villes et dans lesquelles l'architecture orale n'a jamais existé puisqu'on avait affaire à une architecture qui évoluait en fonction des styles c'est-à-dire contrairement à l'architecture orale ne tient pas compte des styles ou très peu alors que l'architecture des bourres a évolué on a des maisons du 15e du 16e du 17e on les reconnaît du 16e etc de style du 15e du 19e etc qu'on reconnaît facilement donc il n'y a pas d'archets par contre se sont devenus autour se sont affranchis de leur empart et se sont devenus de véritables banlieues autour ça ne rentre pas dans notre propos ensuite on a les bourres qui sont quand même d'Aspérura ça ici c'est un petit village Beaumont du Catinet qui est bâti sur la même configuration qui n'était pas bien moins grand que Sanlis en fait quand on regarde c'était des villages de 1500-2000 habitants actuellement et qui étaient aussi entourés de remparts et qui sont affranchis de remparts parce que ce qu'il y avait dans ces villages là c'est qu'ils étaient en contact direct avec la nature on n'avait pas de banlieue il y avait une rupture totale entre l'urbain et le rural et là ces villages qui sont peu développés parce qu'ils étaient situés dans des régions géographiques beaucoup moins bien desservies sont devenus des petits bourres mais qui ont gardé leur aspect rural avec l'église au centre leur petit château l'église au pouvoir symbolique le château le pouvoir monarchique la halle le pouvoir marchand etc. leur structure urbaine mais avec des maisons de bourre et aussi des maisons rurales qui se sont développées autour puisqu'en fait on n'a pas véritablement eu de banlieue d'organisation on a simplement eu des maisons on en passe du minéral au végétal de manière un peu progressive puisqu'on n'a plus la notion de remparts donc on peut parler de bourre ruraux et puis évidemment tous ces villages du 18ème et 19ème siècle voire 17ème qui se sont développés complètement et créés librement autour de leur église et surtout en contrainte selon les contraintes du relief c'est-à-dire dans les vallées sur les monts le long des rivières le plus souvent et on voit très bien que l'urbanisation libre je veux dire c'est avant tout autour des voies de circulation et là on a véritablement ce qu'on appelle une architecture rurale c'est-à-dire une architecture qui passe du minéral au végétal et donc qui est urbaine un tout petit peu enfin je veux dire on ne peut pas parler d'urbanité au centre mais enfin un petit peu disons collective et ensuite on passe à l'individualisation peu à peu et c'est très intéressant et où chaque petite ferme avant tout du moins chaque petite maison avait son petit peu d'âgé ses petits champs etc. donc il y a une organisation spatiale qui est difficile aussi à respecter parce que en fait la périphérie il faut qu'elle puisse respirer autour de la périphérie pour conserver toute cette relation qu'il y a entre la nature et la maison rurale alors contre tout ça effectivement on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup dans les années 60 dans les 30 glorieuses surtout dans les années 60 vraiment un de véritables moments problèmes dans la restauration des maisons rurales à part quelques maisons qu'on a vu qui étaient restaurées par les parisiens le reste chaque cultivateur voulait construire son pavillon à côté de sa ferme tout le monde construisait un petit peu n'importe quoi on avait inventé plus ou moins les constructeurs des modèles Île-de-France soi-disant parce qu'il y avait deux toitures qui n'étaient même pas en tuile plate etc avec de la tuile mécanique qui imitaient la tuile plate et devant ça heureusement la région quand il y a une très grande pression démographique comme en Île-de-France la région Île-de-France a développé un certain nombre d'outils réglementaires et aussi des prescriptions et des recommandations qui est l'un des plus les plus importants en France en fin de compte et heureusement et c'est là où effectivement on va retrouver en fait je vais repasser une page non parce que là je veux vous dire en vitesse il y a du jeu l'apparition des postes qui a été très important on les a beaucoup critiqués mais les postes ont quand même donné un droit des sols on ne pouvait pas construire n'importe où qui ont été remplacés par les PLU plus récemment parce que dans les postes effectivement au point de vue d'architecture on mettait toute l'architecture étrangère et être interdite c'est tout l'article 11 où les matériaux naturels genre briques ou parpaings devraient être rendus on n'allait pas beaucoup plus loin par contre ça a quand même permis d'éviter le mitage d'éviter de déterminer des zones agricoles celles qui étaient construisibles celles qui n'étaient pas mais sur le plan architectural ça n'a pas donné c'était pas très satisfaisant les PLU qui existent depuis enfin une dizaine d'années etc qui vont remplacer les postes progressivement comportent un volet architectural et paysager qui est beaucoup plus intéressant alors ça dépend évidemment de l'architecte qui va intervenir à ce niveau là l'architecte urbaniste mais on va pouvoir mettre une série de recommandations aussi bien au niveau des clôtures on va pouvoir faire un inventaire du patrimoine il y a aussi les périmètres les postes qu'il faut savoir que toutes les communes de l'île de France sont un poste alors que moi j'étais dans Lyon il y avait une commune sur dix qui avait un plan d'occupation des sols on avait des cartes communales et on construisait un peu où on voulait et c'était extrêmement difficile de gérer le territoire parce que quelqu'un qui voulait construire à 50 mètres ou à 200 mètres du village il le rendait constructible quand il avait tant d'hectares comme on faisait avant si on avait 5 hectares on pouvait construire n'importe où si on était cultivateur on pouvait construire n'importe où donc il y a eu un progrès c'est-à-dire que l'île de France c'est je crois l'une des seules seules régions en France à avoir systématiquement des postes et bientôt des PLU dans toutes ces communes il y a aussi les périmètres de 500 mètres des architectes des bâtiments francs des monuments historiques autour de chaque monument qui ont beaucoup été décriés parce qu'effectivement on faisait un périmètre de 500 mètres c'est une loi qui date de 1943 on faisait systématiquement 500 mètres autour que ça soit un menhir que ça soit une église prestigieuse que ça soit un château c'était 500 mètres autour donc on a appelé ça un petit peu le périmètre bête et méchant on s'en est aperçu mais ça a permis de sauver quand même pas mal de villages au niveau des 500 mètres malheureusement les 500 mètres quand l'église est bien placée c'était parfait parce que c'est souvent l'église qui était protégée mais dès qu'on était au-delà des 500 mètres on n'avait plus rien et à 510 mètres les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient et quand on rentrait dans un village c'est important que vous rentrez dans un village vous aviez tout d'un coup des maisons avec des barrières horribles puis quand vous étiez dans les 500 mètres donc il y avait quelque chose d'artificiel qui malheureusement devrait évoluer puisque maintenant on peut faire des périmètres modifiés mais qui ne sont pas très utilisés j'ai acheté les bâtiments de France parce qu'ils sont débordés par le nombre de permis c'est-à-dire qu'on peut inscrire un monument sans lui mettre automatiquement un périmètre de 500 mètres quand j'étais à Lyon pour raconter la petite histoire le maire de Dessine qui en avait marre de son menhir et ça c'est vrai qui était un petit menhir qui faisait ça de hauteur il l'a mis sur la commune de Vaud-en-Blanc qui était à côté et le périmètre de 500 mètres est parti avec et j'ai connu à Lyon dans les marchands de matériaux ça c'est une histoire vraie il y a eu beaucoup de récupération on peut moins le faire maintenant d'éléments inscrits au titre des monuments historiques des portails etc qui avaient été suite à la destruction d'immeubles etc et les gens avaient racheté des portails pour en créer leur propre périmètre de 500 mètres bon c'est un peu abusif mais pour vous dire que ce périmètre de 500 mètres c'est un outil qui a servi énormément mais on devrait évoluer maintenant et on évolue vers ce qu'on appelle les ZPPUP c'est-à-dire des zones qui vont prendre en compte non pas simplement le village mais son environnement autour et la Seine-et-Marne aussi enfin la Seine-et-Marne l'île-de-France c'est un département pilote en la matière puisque la Seine-et-Marne est arrivée à peu près à la première dans le nombre de ZPPUP qui est à presque 40 plus d'une quarantaine dans Seine-et-Marne je crois qu'il y en a énormément aussi dans les autres départements limitrophes et ce sont des zones donc intelligentes qui vont le périmètre de 500 mètres donc va être remplacé par une zone qui va être définie entre ce que l'on voit quand on arrive dans le village et ce qu'on voit quand on est dans le village et ça c'est très intéressant d'ailleurs elles portent leur nom de zone du patrimoine architecturale urbain et paysager paysager qui est très important et qui elles-mêmes viennent d'être remplacées par les APAV parce que dans tout ça il y a des tas de termes techniques qui sont les aires de mise en valeur du patrimoine urbain et architectural qui est à peu près la même chose sauf que disons on va évoluer vers quelque chose encore où le paysage va être mieux prise en compte et surtout on veut que ces politiques c'est comme dans les secteurs sauvegardés qui ne soient pas trop traditionnels c'est qu'ils mettent en avant l'économie locale et qu'on développe aussi l'économie des villages qu'on n'arrive pas dans des structures réglementaires trop rigides qui vont plus permettre aux touristes d'EVOP aux fermes d'être reconverties etc. qui permettent plus la liberté à ce niveau-là la création des communautés de communes on en a parlé c'est extrêmement important parce que chaque commune voulait faire sa petite salle polyvalente avoir sa petite piscine avoir son club de tennis et maintenant le regroupement des communautés de pays intéressant parce que là on est vraiment à l'échelle du pays et qui ont des moyens relativement importants ça on va le voir au point de vue financier et puis les CAUE qui font aussi qui ont eu un rôle important la création des CAUE qui date en fait de 1960 sur la loi de l'architecture qui vont eux aussi jouer un rôle important surtout dans l'intégration de l'architecture qu'on peut appeler contemporaine dans le milieu rural bon évidemment je ne citerai pas les missions d'inventaire de la DRAC qui ont été très importantes aussi mais qui ont été encouragées dans les années 80 il y a eu un grand élan pour le patrimoine rural à cause des arts et traditions populaires et on a protégé on a commencé à protéger du petit patrimoine rural en Seine-et-Marne par exemple on n'a aucun à voir de protégé au titre du patrimoine rural on a eu 2-3 moulins qui ont été protégés inscrits ou classés au titre d'inventaire on a un four à chaud qui a été protégé c'est-à-dire quasiment rien au niveau de la protection du patrimoine rural vous me direz ces petits monuments se trouvent souvent dans des périmètres même d'église donc sont protégés par intermédiaire mais disons que la protection du petit patrimoine rural est une chose alors la fondation du patrimoine a donné un sort de label ça c'est important qui permet d'aider effectivement parce que ce patrimoine dès qu'il est plus communal il est très mal aidé on a un politique en France et en région c'est que les communes sont extrêmement aidées alors que les privés le sont très peu et la fondation du patrimoine a été un peu dans ce sens-là le problème c'est qu'elle bute sur quelque chose c'est-à-dire que les agriculteurs parce que la fondation du patrimoine c'est avant tout une défiscalisation c'est la même chose qu'en matière de monuments historiques un peu pour les privés c'est intéressant parce qu'on peut défiscaliser donc ça touche une clientèle quand même soit aisé donc ça touche pas les petites maisons les gens qui sont modestes qui ont des petites maisons rurales et ça touche pas non plus les agriculteurs parce que eux-mêmes les déficits fonciers dans leur ferme etc ils n'ont aucun intérêt et comme ça repasse par les axes des bâtiments de France parce que ce sont les seuls qui ont un peu une compétence à gérer le problème les gens ont un petit peu peur en disant encore ça va être l'administration vers du temps etc ça va être long à mettre en doge je préfère pas avoir de subvention et faire ce que je veux dans mon coin donc il y a un blocage au niveau quand même du subventionnement du patrimoine rural très important du petit patrimoine rural et du privé actuellement alors voilà le type de zppp qui est très intéressante qui est en fait la forme ou d'apave si on veut qui permet de repertorier en fait alors ça c'est un architecte qui va s'en occuper urbaniste qui va aller plus ou moins loin mais ça permet de repérer les puits de repérer un pavage de repérer même une petite cuquarde intéressante on peut aller jusqu'au détail ça dépend et la matière des matériaux de couverture la manière dont sont faits les mailles plantées parce que c'est extrêmement important de conserver aussi bien sur le plan paysage et qu'architecturale de voir tout ce qu'il y a d'intéressant d'une maison à protéger une petite maison alors on la protège pas au titre des monuments historiques mais on la répertorie alors il n'y a pas de pouvoir évidemment après pour la conserver comme ça mais on incite quand même quand il y a la commune des services même aussi que soit-il d'urbanisme un peu conséquent elle dit attention cette maison on va demander l'avis à telle personne à l'architecte conseil du CUE à l'ABF pour savoir si le village n'est pas protégé on la répertorie je crois déjà le fait de répertorier ces choses est un point important parce que les gens prennent conscience ils disent tiens j'ai quelque chose d'intéressant chez moi ils sont quelques fois fiers au début ils sont plutôt embêtés mais après ils sont fiers ils ont dit tiens j'ai une petite lucarne qui est répertoriée dans la ZPP-UP etc donc ça va quand même dans le bon sens alors l'avantage aussi c'est qu'on informatise maintenant les cadastres et que les communes peuvent gérer l'évolution de ça de manière précise on peut savoir quand il y a 8 pattes à chaque travaux qui ont été faits on peut l'intégrer dans un plan informatisé c'est un certain travail c'est ce qu'on appelle et qui est très utile pour gérer les bâtiments comme on gère l'infretien d'un immeuble alors l'analyse là c'est l'analyse du parcellaire et très très intéressante aussi on est toujours dans le côté urbain après urbanisme après on va s'intéresser à l'architure proprement dite parce que la maison on ne pouvait pas la traiter si on ne traite pas ce qu'il y a autour une maison rurale si on enlève tout ce qu'elle a autour son environnement son empantager si on lui enlève son parcellaire etc où on construit une maison neuve à côté la pluie d'existence ça devient une espèce d'objet museographique inerte qui peut être conservé mais qui n'a aucun intérêt puisque la maison rurale est avant tout fonctionnelle est avant tout faite pour être utilisée c'est pas du patrimoine monumental c'est du patrimoine fait pour être utilitaire ça ne faut pas l'oublier donc le parcellaire des villages anciens était extrêmement complexe on le voit autour des droits ces petites parcelles avec des maisons vous voyez les contraintes que ça oblige quand on construise à l'époque on suivait un petit peu comme on a fait quelquefois dans des rues étroites à Paris je veux dire on est obligé de suivre le parcellaire et faire des maisons avec des angles qui ne sont pas droits etc sur des parcelles très très étroites avec des vis-à-vis importants et en général ce qui sauvait un peu la chose c'est qu'on faisait des maisons entre cours et jardin c'est-à-dire qu'on avait un petit cours et puis un petit jardin derrière et qu'on était parallèle les uns aux autres donc il n'y avait pas trop de jeunes de voisinage bien qu'il y en ait et ça c'est un problème fondamental parce que dans les constructions actuelles personne ne veut plus entendre parler de ça quand il s'agissait de résidence secondaire on disait moi je veux bien habiter dans un village pittoresque petite rue où on y va une semaine par an où c'est pittoresque beaucoup les étrangers surtout et même les parisiens et tout ça quand on l'utilise deux fois par an on accepte que la rue soit insalubre on dit comme dans le barret c'est magnifique dans une petite ruelle pittoresque mais pour y vivre tout le temps je veux dire les gens qui vont à la campagne et c'est loin de Paris ils veulent du terrain ils veulent être au milieu de leur terrain le rêve du français moyen c'est d'avoir ma maison ma clôture au milieu du terrain c'est comme ça et ça c'est un véritable problème à gérer donc au niveau de l'habitat on verra que c'est difficile le problème vous voyez aussi des architectes qui butent on dit oui il faut regrouper les maisons refaire comme avant on voit bien que quand on fait un lotissement comme ça avant on a beaucoup coupé les maisons c'est une désolation par contre ici c'est un petit essai dans un village de reconstruction ça ce sont des constructions neuves qui ont été faites qui étaient à la place d'une ancienne ferme elle mérite de conserver le mur déjà de l'ensemble de la ferme et puis d'y construire des maisons qui ne sont pas bêtement implantés les antres avec quand même des terrains qui font 1500 mètres carrés donc des terrains relativement conséquents en face on a le vieux village là on a ce qu'on peut appeler le nouveau village et qui est bien préservé à cause des clôtures et l'unité des matériaux de couverture tout ça est relativement traité ça c'est grâce un petit peu à une ZP-PiU-P donc on obtient des résultats maintenant dans des lotissements qui est plus difficile au niveau individuel alors évidemment le rêve français comme je l'ai dit c'est ça ce qu'on trouve de moins en moins c'est la maison plantée au milieu de son terrain avec une clôture épouvantable parce qu'on veut marquer son territoire on le voit ici en haut aussi bon moi ça les lotissements les maisons qui commencent à s'implanter dans tous les sens si bien qu'il y a des vis-à-vis épouvantables et c'est un morcellement du paysage insupportable heureusement on en voit de moins en moins justement à cause de tous ces règlements là c'est amusant parce que enfin amusant c'est plutôt dramatique c'est dans un village qui est un petit peu au sud tout à fait au sud de la Seine-et-Marne qui était protégé on est là des 500 mètres la maison qui était implantée le type s'est implanté là-haut j'ai été discuter avec lui il m'a dit moi je suis très bien je vois le village c'est magnifique je ne suis pas avec les autres je n'ai pas les chiens du village etc il avait des arguments absolument formidables parce qu'effectivement il est très bien il dit je suis ensoleillé etc mon terrain ne m'a pas coûté plus cher etc enfin tout ce qu'on peut trouver je ne savais pas exactement quoi dire parce que je n'avais rien à dire mais n'empêche que le type il a détruit tout le village dans ce qu'il faut dire que quand on veut vivre dans un vieux vin il faut en respecter les contraintes et ce n'est pas toujours facile donc il y a une espèce de compromis à trouver que les gens sont quand même dans les constructions nouvelles un peu de terrain ou dans l'organisation du parcellaire pour qu'il n'y ait pas non plus trop de vis-à-vis parce qu'on est pays où il y a beaucoup de chiens et souvent quand on pénètre dans les villages de voisinage de problèmes de voisinage qui ne sont pas forcément agréables à vivre mais enfin bon ça c'est une catastrophe ce qu'on appelle le mitage qui serait maintenant interdit dans un PLU il y a le problème des développements aussi des hangars agricoles qui automatiquement les fermes pas les grandes fermes les grandes fermes étaient isolées mais les petites fermes il y a énormément de petites fermes dans les centres et les villages et puis pour des raisons effectivement d'accès parce que malheureusement on a souvent détruit des porches comme ça pour faire passer le tracteur etc. et ces fermes se sont délocalisées puis il y a la nuisance des gens qui râlent contre l'odeur contre le bruit donc elles se sont souvent délocalisées en périphérie et surtout elles ont provoqué la construction de hangars ce qui est bien que quand on rentre souvent dans les pays on voit des hangars et des hangars qui sont souvent absolument immenses dans une petite chapelle templière on a une maison vous voyez une grange tout à fait traditionnelle avec une portée maximum de 8 mètres de largeur puis on voit ces énormes hangars qui sont complètement à l'échelle alors ce problème des nouvelles infrastructures il est très important il a été très important depuis les années 70-80 c'est un problème difficile à gérer alors évidemment on peut employer des barres d'âge bois etc ça améliore un petit peu mais au niveau échelle c'est catastrophique les infrastructures on peut jouer très facilement avec la couleur on a maintenant des paysagistes qui interviennent au niveau des colorations et on voit très bien là c'est pas un bon exemple mais c'est pour montrer à quel point la couleur dans le paysage un moindre cul peut complètement modifier le paysage on s'est aperçu même certains architectes des bâtiments en France on peut pas leur avoir vouloir et je fais peut-être partie de cela on disait il faut construire un petit peu les hangars comme des maisons avec des toits rouges et des enduits blancs bon ça date c'est tout à fait au début on s'est aperçu que plus on avait des couleurs sombres et plus on avait des couleurs qui se rapprochaient du paysage même quitte à employer des bardages métalliques plus on se fondait dans le paysage c'est ce qu'on va voir alors toutes ces infrastructures énormes on le voit ici un hangar comme ça effectivement entre un hangar qui se veut traditionnel et un hangar comme ça qui est implanté en nature il y a aussi le pastiche des années 60 qui a été catastrophique pour les châteaux d'eau on voulait faire des petits châteaux et des tours pour imiter évidemment alors que c'est ce qu'on imitait absolument pas les petits tours et puis tout ce problème des intégrations des grands siloies grains qu'on a en Beauce en Brie etc et des antennes de radio téléphone où là le colorisme peut jouer un rôle important avec des volumes élémentaires qui on n'a plus d'échelle on est dans des volumes tellement importants qu'on n'a plus de rapport d'échelle et c'est peut-être pas plus mal avec l'architecture traditionnelle et là le problème d'antenne alors là on met des ballons maintenant on gonfle des petits ballons moi je m'amusais à aller avec les SFR Bouygues et tout ça on gonflait un petit ballon pour voir l'impact que ça valait au paysage c'est quand on le voit on le voit quelquefois pas à 2 km mais on le revoit énormément à 8 km donc on leur demande de gonfler un petit ballon à un certain hauteur et on voit là qu'il y a eu un loupé parce qu'effectivement c'était vert normalement sur le fond de nature et bleu sur le fond de ciel et effectivement quand on joue de perspective ça marche pas encore mais enfin disons c'est pas quoi choisir enfin disons c'est des problèmes d'intégration compliqués là aussi il y a eu des efforts de fait d'intégration avec les paysagistes là une petite station d'épuration qui est très bien faite où vraiment le végétal l'emporte vraiment sur le minéral c'est complètement fondu là c'est une station pétrolière dans un petit village à 200 mètres d'un village classé donc dans les abords des 500 mètres des villages classés il y a eu pas mal de pétrole en Seine-et-Marne à Saint-Mairie particulièrement et à Blandy et c'est une station de stockage qui a été confiée à un coloriste et on a été le pire alors évidemment c'est pas très agréable d'avoir ça à côté mais disons qu'on peut avec la couleur régler pas mal de problèmes le volume je dirais et la couleur les problèmes des lignes électriques aussi qui étaient infernales à certaines époques qui avaient fait des véritables tranchées comme ça avec des poteaux en béton alors évidemment on peut les peindre ça c'est pas non plus la solution à un moindre coût mais on peut surtout les remplacer par des poteaux en bois et EDEC n'acceptait pas mais maintenant on fait des poteaux jumelés qui résistent aussi bien que le béton avec une lame métallique qui s'intègre beaucoup mieux et on intègre de plus en plus les lignes dans les villages c'est-à-dire que surtout en Ile-de-France qu'on est obligé d'avoir plus d'assainissement individuel on est obligé de refaire le tout à l'égout et en refaisant le tout à l'égout on en profite pour passer les lignes électriques et énormément de villages de l'Ile-de-France maintenant tous les villages qui ont un intérêt patrimonial donc on voit leur réseau totalement enterré ce qui donne une image totalement différente des villages la revalorisation des espaces publics aussi très important alors je parle toujours d'urbanisme je vais finir par les maisons mais c'est important parce que c'est l'environnement proche de la maison urale on voit par exemple ici ce petit puits qui a été conservé et qui permet de restructurer en fin de compte cette petite placette là ici c'est un pigeonnier avec sa petite moulagrin et tout ça ce sont des éléments très simples qui ne coûtent pas cher et qui ont permis les communes ont pris une conscience que c'est un peu le genre de mémoire collective qui est là peut-être un petit peu trop muséographique mais qui a permis de conserver à moindre coût les éléments alors les contrats ruraux et les contrats régionaux sont une particularité de la région Île-de-France extrêmement importante puisque les contrats ruraux sont des aides financières qui viennent de l'État surtout du région et des départements et de l'État quand il s'agit de monuments qui sont à hauteur de 80% pour les contrats ruraux de subvention ce qui est absolument extraordinaire je crois que c'est baissé à 60% maintenant depuis l'année dernière dans les Yvelines mais 80% de subvention c'est énorme en matière de financement public et ça a été créé donc d'une manière c'est tout à fait intéressant dans les années une dizaine une quinzaine d'années et toutes les mairies en fait ont pu restaurer leur irise restaurer leur mairie créer des salles polyvalorantes parce que ces contrats ruraux qui s'adressent à des communes de moins de 2000 habitants et je crois que l'échelle est bien on passe après au contrat régional quand il y a une étude de 2000 habitants qui était un type différent on est déjà dans une architecture un peu plus urbaine ont permis avec ces subventions d'encourager les maires à refaire des opérations cohérentes c'est-à-dire on ne donnait pas c'était 300-400 000 euros à peu près par contrat et on obligeait les maires à faire en même temps le ravalement de leur église la restructure en leur place mettre les réseaux enterrés ça permettait de faire des acquisitions foncières aussi d'acheter une ferme par exemple qui était délaissée ça permettait de reconstruire une petite salle polyvalente etc. ça a été extrêmement bénéfique je dirais même presque trop bénéfique parce qu'à 80% il y a des maires qui disaient moi avec 80% c'est vrai qu'avec 80% je me ferais peut-être une voiture de sport j'en ai pas envie mais je me posais la question donc les maires se sont hâtés là-dessus ils en ont fait un ils en ont fait deux ils avaient le droit d'en faire jusqu'à trois contrats ruraux et disons les contrats ruraux il y en a eu systématiquement je parle pour le département que je connais bien dans les 500 communes du département chaque commune a au moins un contrat rural donc ça c'est un enfin un effort financier absolument considérable et ça a permis de refaire de restaurer revaloriser le centre des places et restructurer les villages parce que ces villages étaient un peu désertés et en regroupant les éléments qui sont l'église la mairie la salle polyvalente on aurait créé une sorte de collectif qui n'existait plus auparavant on lui aurait redonné une certaine valeur architecturale alors c'est fait quelquefois modestement on a l'école qui est juste à côté de la biérie on a l'église tout ça je veux dire même traité simplement parce qu'on pouvait faire avec ces contrats rurales également du paysage aussi on pouvait absolument faire ce qu'on voulait en fin de compte dans la mesure où c'était de la révélation il fallait trois opérations ça a permis aussi d'intervenir au niveau alors ça c'est le niveau des plantations qui était assez intéressant aussi les communes de plus en plus autorisent enfin certaines communes autorisent les gens les privés à planter sur l'espace public et ça végétalise un peu parce que les maisons quand même avant ils avaient leurs vignes ils avaient toujours un petit potager etc et là en plantant sur l'espace public on arrive à un minéral un peu moins sec et par contre dans les petits chemins et tout qui sont restés naturels tout l'apport paysager c'est toujours pareil on passe graduellement du minéral au végétal il faut toujours respecter cette hiérarchie l'aménagement des grandes voiries qui ont traversé beaucoup de villages de l'île de France sont traversés comme beaucoup en France par des voiries épouvantables des départementales qui sont venues des routes nationales où il circule plusieurs milliers de véhicules par jour et là avec le traitement des voiries semi-piétonnées semi-voiries on arrive à y avoir quelque chose de plus acceptable moi je vois le village à côté de laquelle je vis qui est totalement coupé par sa route en deux qui est une petite départementale a retrouvé son âme du fait qu'on a essayé de recréer une rue un peu qui soit un peu pas une place mais qui permette un peu d'oublier la voiture qui est une place pour les piétons alors ce sont aussi des initiatives très intéressantes et les DDE qui maintenant sont départementalisés avaient pris conscience du traitement des matériaux de voirie qui coûte très cher qui posaient tas de problèmes au point de vue bruit etc on ne peut pas empliquer ce qu'on veut etc non plus mais de mêler en même temps le pavé et en même temps des matériaux de moins de qualité mais qui permettent d'avoir quelque chose de plus cohérent bon ça heureusement les transformateurs toutes ces petites infrastructures ont défiguré aussi pas mal des villages c'est des petits transformateurs qu'on a vu pas mal qui ont été dans le nord et puis dans la partie de la Seine-et-Marne on essaye d'arranger un peu dans les plans d'occupation dans les PLU de donner des alors ça coûte très cher parce qu'un peu trop cher d'ailleurs ça coûte 6 ou 7 000 euros pour faire un petit toit sur un toit comme c'est pour faire la bonne solution parce que comme les postes impliquent des réglementations à 45 degrés vous avez un toit qui part en hauteur qui donne pas un volume fortement satisfaisant il est beaucoup plus intéressant à la rigueur de les dissimuler derrière un mur de clôture quand on peut alors il y a aussi toutes ces prescriptions réglementaires qui ont leur revers tout n'est pas bien justement parce que quand on rentre dans le détail c'est pour ça qu'il faut un savant mélange entre les prescriptions qui sont des choses vraiment réglementaires on n'a pas le droit de construire là on ne peut pas construire comme ça et puis après les recommandations dans un cahier de chartes de pays on a 50% de prescriptions 50% de recommandations de façon que les gens on les initie un petit peu d'eux-mêmes en leur disant attention on leur montre des exemples ne faites pas ça mais vous n'êtes pas obligés de le faire on les incite simplement à le faire parce qu'autrement on arrive dans des situations complètement absurdes on dit il faut s'accoler les uns aux autres et vous avez des maisons neufs qui s'accolent aux maisons anciennes vous arrivez il faut avoir telle distance d'opinion et en fait ça tombe dans des situations à chaque coup l'architectural est fait de particularités c'est lot par lot et quand vous appliquez les règles générales vous arrivez à des absurdités totales c'est-à-dire qu'on impose à la tulle plate là où il y a des toits qui ne sont pas à 45 degrés qui ont à 35 degrés donc avec des fuites on est obligé de faire des sous-couvertures on dit il y aura de la tulle plate partout mais on ne peut pas parce que c'est totalement pas conforme aux DTU donc ça coûte une fortune donc il faut trouver une certaine souplesse d'adaptation et ça c'est au rôle de tous les acteurs de ceux qui s'occupent d'architecture d'urbanisme et en contact avec les associations bien entendu qui ont un rôle extrêmement important parce que les associations je n'en ai pas suffisamment parlé parce que j'ai tendance à ne pas trop en parler parce que j'en fais partie mais ont un rôle extrêmement important à ce niveau-là et n'ont pas tellement de pouvoir évidemment sur le plan réglementaire mais ont un énorme pouvoir sur le plan de la proposition des recommandations de ce qu'on peut faire et des exemples qu'on peut donner ça je crois qu'il y a eu un effort de ce côté-là et il y a beaucoup de petites associations de villages même à certaines échelles bien que certaines soient un peu trop politisées qui ont donné d'excellents résultats et qui donnent beaucoup d'efforts et il y en aura de plus en plus qui vont se créer de la loi 1901 il y a évidemment les très bonnes les moins bonnes et les mauvaises mais disons qu'en règle générale c'est très positif et puis des petites choses comme ça qu'on voit dans les villages qui sont des détails de rien du tout comme la signalétique vous voyez la signalétique il y a des petits artisans qui ont décidé dans le village justement sous le poids des associations de dire on va prendre des artisans pour faire des plaques de rue etc on a de la poterie on va mettre des choses en terre cuite de la faïence etc qui vont donner un petit aspect on a l'impression d'être fiers de nouveau d'habiter le village parce que ce qui est important c'est la fierté d'habiter là où on est et ces gens là qui viennent de partout et d'ailleurs on ne peut pas en vouloir mais ils viennent pour des raisons pratiques et quand ils sont fiers d'habiter quelque part quand ils prennent conscience de leur patrimoine après ils réagissent un petit peu différemment on ne peut pas imposer des choses il faut les imposer pour éviter le pire mais il faut qu'après ça rentre que ça soit un débat avec les villageois alors ce n'est pas facile mais c'est indispensable je crois que tout ça doit se faire de manière progressive et quand on impose aux gens de toute façon ça ne passe pas ils font ce qu'ils veulent ils achètent leur portail chez Laurent Merlin d'occasion parce qu'il y a des automatiquement dès qu'il y a des ventes moins chères ou des promotions ils vont acheter leur portail puis l'architecture je pense qu'on va demander le portail il retrouvera son portail ils vont mettre des fenêtres en PVC et ils font ce qu'ils veulent et après les conformités ne seront pas donnés mais il n'y aura aucun effet sur le reste l'éclairage public aussi il y a un effort d'éclairage public intéressant avec les lanternes qui éclairent beaucoup moins que ces espèces d'éclairage public avant qu'on avait l'éclairage des monuments aussi des petits édifices même des lavoirs quelquefois il y a des expériences de la voir éclairée comme de la lumière de chandelle il y a eu beaucoup de progrès dans la mise en valeur lumineuse des monuments et puis il y a les églises aussi qui sont un des éléments fondamentaux du patrimoine rural qui malheureusement en France à l'étranger on a des exemples absolument extraordinaires de revalorisation des édifices j'irais pas en Italie il y a eu une émission récente où on disait qu'il y a des églises qui ont été transformées en boîtes de nuit ou le marchand je ne sais pas si vous avez eu une émission mais disons que dans des pays comme l'Angleterre ou dans des pays comme l'Allemagne on a eu beaucoup d'églises qui ont été reconverties en lieux culturels et ça je veux dire il doit y avoir un effort là-dessus et ça se fait peu à peu il y a beaucoup maintenant que c'est quand même les communes qui dépensent énormément pour l'entretien des églises parce que ça coûte très cher qui se disent quand même ce lieu est de plus en plus désertifié il faut quand même l'utiliser et maintenant le clergé accepte les concerts en règle générale quelques fois des expositions culturelles dominantes évidemment spirituelles et ça permet aussi aux artistes locaux de s'exprimer je crois que l'église est un lieu qui peut conserver un nouveau pouvoir symbolique fort en dehors même de la religion et avant les églises étaient bien ouvertes à tous les indigents pourquoi elles ne seraient pas forcément aux indigents mais que ce soit des lieux qui servent au moins toujours des très beaux lieux pour organiser des expositions on voit qu'il y a d'ailleurs des églises qui ont été confiées à des artistes etc. qui ont pu intervenir le CEC c'est fini d'un contrat rural alors là le problème de l'introduction de l'architecture contemporaine dans tous ces édifices publics on a très peu d'expérience on a donc pas mal d'échecs quelques réussites et il faudra attendre encore une dizaine d'années pour que je parle en milieu rural parce que pour qu'on s'aperçoive qu'est-ce qu'on peut faire en contemporain qu'est-ce qu'on peut transformer on sera obligé on sera obligé on va le voir dans les maisons individuelles où les gens demandent de la lumière et demandent à vivre autrement qu'avant donc on ne peut pas aller contre un mouvement général donc comment on peut maîtriser ces problèmes-là ici c'est une petite mairie qui a racheté une ancienne ferme elle a fait la mairie ici dans cette partie vitrée le pigeonnier elle a gardé l'échelle qui desserre une bibliothèque elle a reconstruit une sorte d'échelle comme il y avait l'échelle pour desservir les nids de pigeons et puis ils ont fait une petite salle polyvalente dans la grange tout ça a permis de restructurer un petit peu on peut penser ce qu'on veut de l'architecture mais à restructurer et revitaliser le village là c'est un autre petit lavoir qui est dans le sud du département à la limite de Lyon où je veux dire le rez-de-chaussée a été rémégé ce qu'on a mérité au premier étage c'est une population vieillissante ça a permis en fin de compte d'accueillir les gens au rez-de-chaussée et de garder le bassin à l'intérieur qui a été traité en patio tout en amenant une architecture contemporaine où les jeunes générations sont assez sensibles à ça de vivre dans un village qui n'est pas uniquement tourné vers le passé mais aussi vers l'avenir là c'est la réimplantation dans un village d'une ferme qui a été démolie on a repris la grange on l'a mis au milieu du village on l'a retransplanté et c'est très très utile parce que ça permet d'acquérir les marchés et surtout les vitre-greniers les brocantes et surtout les produits régionaux la vente de produits régionaux qui donne c'est très important pour donner une identité aussi au pays je vois à Mille la forêt par exemple et les plantes médicinales les choses comme ça ou dans telle région même à dominante céréalière ça permet de redonner une vitalité une économie d'ailleurs locale parce qu'on ne peut pas échapper à cette économie locale qui est indispensable si on veut avoir les moyens aussi de restaurer les espaces publics et les villages puis alors la construction d'une école ici d'une manière tout à fait traditionnelle d'un collège parce que les collèges il y en a énormément qui se construit aux abords des petits villages celui-là a été conçu un peu comme une grande ferme alors évidemment c'est pas facile d'intégrer un bâtiment aussi important mais d'une manière complètement contemporaine mais qui ressemble de loin à une ferme et puis il y a une chose qui est très intéressante à la micro échelle c'est que beaucoup de communes grâce au contrat euro ont pu aussi racheter des épiceries des cafés qui étaient complètement délaissés et quand il n'y a plus de café dans un village il n'y a plus de vie dans un village et donc le fait de racheter le commerce de le reconfier à des c'est la commune qui est propriétaire elle le confie elle le loue à un rmiste ou à un chômeur et qui lui va faire une activité polyvalente ça se passe dans beaucoup de petits villages en Ile-de-France notamment dans les PNR où ils ont beaucoup adossé ce principe-là qui permet de faire une petite épicerie de faire un café de faire la vente de journaux et une petite banque postale quelquefois où on peut déposer de l'argent etc donc de regrouper ces petits services qui ne peuvent plus vivre en un seul lieu et ça je crois que c'est vraiment quelque chose de très important sur le plan de la vie parce que les gens vont au supermarché mais ils aiment quand même bien rencontrer des gens dans le village reconnaître des gens du village c'est très important pour lutter contre ces énormes grandes surfaces qui monopolisent tout il y a aussi la reconversion des fermes ça c'est une reconversion qui date déjà depuis 15 années qui a un peu vieilli mais qui a été transformée en école il y a des tas d'exemples de reconversion de fermes en mairie etc et aussi la division des fermes qui pose un gros problème mais qui maintenant est pratiquée de plus en plus on ne pouvait pas le faire au milieu rural pour des questions de postes et de réglementation maintenant on peut le faire de plus en plus parce que la législation autorise par le biais du tourisme etc par le biais des gîtes ruraux essentiellement et là par exemple c'est un exemple de ferme on va diviser en gîtes ruraux il faut voir que les gîtes ruraux la Seine-et-Marne le premier département en France en matière de gîtes ruraux ce qu'on a bien mal pensé que l'île de France aussi également le premier département en France en nombre de gîtes ruraux et en occupation en taux d'occupation surtout ce qui est important alors qu'on pourrait penser que c'est des régions comme la Provence etc ou je ne sais pas que les régions donc le poids de l'économie locale à ce niveau-là et pour le développement pour les particuliers était extrêmement important même les communes rachètent beaucoup de bâtiments dans le cas des gîtes ruraux pour en faire des gîtes ruraux pour pouvoir à l'entretien de leurs bâtiments et puis les développements des petits musées aussi qui se fait beaucoup aussi maintenant avec les pays de communes et de communes chaque pays de communes va avoir son petit musée autour d'un personnage ici c'est autour de Louis Braille la petite maison d'essence de Louis Braille là aussi c'est des peintes de Barbizon l'Auberge Gannes qui sont des musées soit municipaux soit des musées départementaux il y a une politique engagée dans ce niveau au niveau touristique parce que pareil l'île de France elle a quand même la première région aussi du monde au niveau des visites alors évidemment il y a Paris mais c'est la part des grands châteaux autour de Paris etc à Fontainebleau tout ça 300-400 000 visiteurs par an Volvicomte pareil attire autour un certain nombre de gens qui vont développer l'économie locale et c'est très important d'avoir de quoi les accueillir etc et leur montrer aussi de faire des petits musées qui sont des lieux de mémoire en fait de chacun de ces pays alors ça peut être les moulins avant maintenant sont quasiment tous restaurés en Ile-de-France surtout en Beauce il n'y en a plus d'abandonnés ça c'est souvent sous l'initiative d'association parce que ce sont des moulins qui effectivement coûtent un certain coût à restaurer avec des aides de subvention communale de la fondation du patrimoine ça se passe assez bien il n'y a plus de moulins en ruines les moulins aussi on n'a plus beaucoup en ruines qui sont quelquefois transformés en écomusées enfin ça c'était le cas de ma propre maison que j'avais transformé moi-même en écomusées pendant 20 ans et puis les fermes qui peuvent être transformées alors c'est à but à plus ou moins commercial en golf etc plus ou moins heureusement mais qui permettent aussi de trouver une réutilisation et la reconversion de ces bâtiments bon je vais terminer ce propos par l'habitat la maison rurale je pense que c'était important d'insister sur cet environnement parce que le reste la maison rurale comme ça ne veut un peu rien dire si on ne parle pas si on sort dans la rue et qu'on a une rue infect qu'on a un centre-village qui n'a aucun intérêt on n'est plus dans un milieu rural donc on ne peut plus parler de maison rurale il y a des maisons rurales qui existent encore en pleine banlieue et qui n'ont plus aucun intérêt si elles n'ont pas d'intérêt à la recherche rural il faut mieux aller à la guerre elles disparaissent ça ne fera de mal à personne le problème donc de l'habitat individuel est beaucoup plus complexe parce que ça touche l'individu et que les règles les gens font ce qu'ils veulent et ils ont envie de faire ce qu'ils veulent et c'est très difficile de les empêcher et les ABF ont beaucoup plus de facilité avec les promoteurs qui construisent régulièrement et avec les communes qui ont des moyens que les privés qui n'ont pas beaucoup de possibilités alors le grand problème c'est le problème des ouvertures on voit déjà qu'à la fin du XIXe siècle il y a eu un écart d'un largeusement des ouvertures ici c'est déjà 1900 là c'est la fin du XIXe siècle là c'est 1920 1930 les villages et qu'on voit qu'on défigure en fait totalement les villages rien qu'à cause des ouvertures parce que là on est obligé de mettre des lintos métalliques emploi des lintos béton ça c'est les mauvais revers de la technologie de la technique pas de la technologie qu'il faut qu'on fait un peu ce qu'on veut maintenant avec les matériaux et il suffit de quelques cette évolution est difficile à lutter parce que les gens veulent de la lumière ils veulent habiter ils ne veulent plus habiter avec de l'humidité ils veulent des doublages dans leur maison ils veulent habiter les combles etc qui n'habitaient pas avant donc créer des lucarnes ça pose un véritable problème ça amène à des désastres parce qu'ils étendent leur maison enfin on voit des choses épouvantables évidemment avec l'apparition vous voyez ici ils ont créé une fenêtre en PVC avec un auteur alors qu'ils avaient la porte chartière qu'ils auraient pu très évidemment créer une verrière à l'emplacement de la porte chartière évidemment il y a toutes les fenêtres en PVC aussi qui remplacent le bois préfabriqué avec les petits carreaux qu'on essaye de remplacer etc tout ça est dramatique et on accuse les ABF d'être titilleux mais le problème c'est que la jurisprudence est de plus en plus forte et quand vous acceptez quelque chose quelque part tout de suite les gens viennent ce qu'ils venaient au bureau me dire mais vous avez accepté ça là et là ils passaient tout leur week-end à prendre des photos de ce qu'on avait accepté ou pas accepté alors il y a beaucoup de choses qu'on n'avait évidemment pas accepté mais ça existait parce qu'une fois que c'est fait on ne va pas aller appeler le juge les juges sont peu sensibles à ça actuellement il faut passer deux ans on ne donne pas la conformité c'est tout et ces petites choses que les gens ne comprennent pas individuellement m'imposer ça et ça des choses répétitives comme les Vélux ou les châssis de toit enfin les châssis de toit qu'on appelle Vélux si on accepte une dimension importante l'autre va dire mais pourquoi moi je ne ferais pas un Vélux comme ça et ça va être multiplié par 100 à l'échelle d'un village donc ça va défigurer un village qui défigure pas une maison en soi peut défigurer un village donc c'est difficile à faire comprendre ça mais c'est important et c'est un petit peu ingrat vous voyez là aussi les fenêtres dans une maison comme ça comme une fenêtre a pu défigurer à gauche en haut la maison j'en passe en arrière alors que je disais tout à l'heure on peut utiliser ces portes de granges on pourrait en faire des ateliers type artistes avec des vitrages relativement importants parce que les gens font beaucoup de duplex dans ces granges ils utilisent toute la hauteur donc pareil pour les lucarnes alors les lucarnes ça va être un problème parce qu'on aménage des combles qui n'étaient pas aménagées il n'y avait pas qu'une lucarne par habitant maintenant on en fait 4, 5 on veut évidemment aménager chaque chambre on fait 5 chambres dans les combles alors là on fait le pire et le meilleur parce qu'on impose des lucarnes mais des lucarnes sur de la tuile dite petit moule qui est de la tuile mécanique on va avoir des choses absolument épouvantables et refaite avec de la tuile plate c'est des ouvrages qui coûtent très cher plusieurs milliers d'euros alors que là on est à quelques centaines d'euros on ne va pas du tout avoir le même résultat de l'un à l'autre parce qu'en Ile-de-France la tuile plate est un matériau très coûteux à mettre en oeuvre on n'a pas ce problème là dans les pays du sud on a la tuile romane la tuile canale qui est beaucoup moins cher la tuile plate c'est 80 mètres carrés c'est un poids considérable il faut faire des charpentes en conséquence donc c'est un surcoût qu'on demande aux gens qui est difficile à avaler on n'a pas trouvé véritablement de produit qui remplace cette tuile plate si ce n'est que cette tuile petit moule mais qui alors si on accepte ça dans un village pourquoi on l'accepterait là pourquoi on ne l'accepterait pas ailleurs et dans les îles de Pépaillus ça se pose pareil que dans les périmètres c'est encore plus élargi est-ce qu'on l'accepte pour l'ensemble du village ou pas c'est des problèmes difficiles à résoudre alors là ici des exemples de verrières aussi le problème des villages qu'on peut mettre sur les façades secondaires pourquoi pas quand ils sont intégrés maintenant on a des systèmes intégrés avec un mèneau central on peut aussi avoir des éclairages de pignons qui soient mieux enfin des éclairages qui soient des parties vitrées qui soient mieux intégrées dans les ouvrages charpentés etc il y a des petites astuces à trouver qui permettent quand même d'apporter de la lumière car c'est un véritable problème le problème des enduits aussi qui est très important alors tous les enduits actuellement de ciment on les utilise moins mais qui ont défiguré la France et puis ce problème d'enduit à pierre vue ou pas à pierre vue alors ça c'est un véritable problème quand j'étais en Bourgogne en Lyon c'était épouvantable parce qu'on avait de la belle pierre qui était vraiment de ce type là voilà une façade qui était une fois qu'on a enlevé son enduit et qui était quand même fragile et qu'on recouvrait dans l'enduit parce qu'avant même les paysans dès qu'ils avaient un peu d'argent ils recouvraient tout dans leur pierre dans l'enduit et cette notion c'est un peu comme ce qu'on a dans les églises c'était recouvert de fresques etc partout les petites églises de Seine-et-Marne on s'aperçoit qu'on a voulu à une certaine époque un espèce de côté fermet côté rustique et qu'on conçoit un peu parce que si on achète une maison ancienne c'est pour avoir un peu de pierre pas pour avoir du béton donc il est très difficile de lutter contre ce alors là c'est un peu l'extrême parce que là évidemment on a une maison qui est plutôt de bourg rural mais de bourg où on voit très bien même que la pierre avait été taillée pour que l'enduit affleure les pierres là par contre on a un enduit uniforme qui est le contraire de ce qu'il ne faut pas faire qui vient sur les pierres et qui va donner une rigidité totale donc là aussi il y a des compromis à faire à ce niveau là vous voyez là des exemples de compromis qui ne sont pas mauvais dans les pays où on a vraiment des bons appareillages comme dans le Valois l'Axel-Antois tous ces pays là le Vexin on va avoir les petits moellons qui vont être vraiment à pire vue et on va laisser le bel appareillage qui existait quand même ce qu'on faisait un peu et dans les pays par contre où on n'a pas vraiment beaucoup d'appareillages on va avoir des bandeaux glissés on va faire un bel enduit au niveau des ouvertures le problème des couleurs aussi qui est important parce que ça aussi ça suit au niveau des détails on a ce fameux je ne pourrais pas parler de produits mais en fait xylophène, bondex et compagnie qui vont envahir toutes les bois en plus ce sont des bois exotiques qui ne sont plus des bois de pays qui vont avoir des couleurs orangées comme ça et qui vont uniformiser totalement les villages des Îles-de-France et ça c'est valable dans toute la France et on s'aperçoit que dans chacun des pays qu'on a vus on aurait pu rien que faire une étude sur la couleur de chacun des pays dans les pays de Valois on avait la majorité par exemple de tonalités beige dans les tons gris dans les pays de Brie on a quasiment du rouge brun etc du brun Bordeaux et dans les pays de Brie on a le bleu charron par exemple qui caractérise vraiment la Brie française donc toutes ces couleurs qui ne coûtent rien et qui existent maintenant même des lasures qui permettent de paropindre systématiquement qui donnent des résultats satisfaisants ce sont ces petits détails qui vont faire la qualité à moindre coût du bâti rural donc c'est très important aussi d'avoir une maison comme ça peinte à l'ancienne a quand même une autre allure que l'autre et l'enduit aussi la couleur de l'enduit en mettant un peu de sable dans l'enduit tout ça ça ne coûte pas plus cher et ça peut être positif problème des clôtures aussi très important à gérer avoir des clôtures évidemment minérales dans le centre-bourg mi-minérales végétales dès qu'on s'éloigne et complètement végétales dès qu'on est en dehors je vous donne pour finir quelques exemples de restaurations que je trouve relativement bien réussies ça c'est en brie là on a la couleur qui a été remise on a un enduit qui couvre l'ensemble des façades ce qui est un enduit de plâtre plâtre chaud avec de la chaud d'embre pour que ça tienne un peu mieux là ici en Pays de Bière on a un exemple avec un enduit à pierre vue on voit quand même le gré réapparaître dans les chaînages on a laissé les grés aussi réapparaître dans les annexes et on a aussi l'intervention de la couleur de planter une vigne etc le traitement de la cour dans un pays de briques là qui est celui du Gatine orientale par exemple où on a respecté bon alors les volets ne sont pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a des écharpes des choses comme ça mais disons qu'on a une restauration où les bois ne sont pas peints non plus mais disons dans l'ensemble on n'a pas détruit les ouvertures on a relativement respecté les choses là c'est dans les Yvelines aussi une jolie petite restauration là aussi on n'a pas de pierre de taille on n'a rien d'apparent donc on a utilisé alors les volets non plus ce sont des volets persinés qui sont en tendance un petit peu plus bourre mais bon on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on avait les demi-persinés les persinés c'était plutôt des volets pleins mais on a conservé la pise d'entrée de caves tout ça sont des restaurations quand même agréables et puis je termine par les problèmes alors tout à fait récents d'intégration d'innovation écologique qui posent de véritables problèmes parce que maintenant on est obligé d'obéir à l'installation des panneaux solaires à l'intégration de tout ça de ces verrières solaires donc là il y a tout un problème nouveau qu'il va falloir étudier on s'oriente vers les maîtres sur des appanties en dehors des maisons ça se passe très bien dans les toits d'ardoise parce que les panneaux solaires ont la même couleur dans les outils de puits c'est beaucoup plus difficile donc il y a aussi toute une manière de réfléchir aussi nouvelle dans les maisons écologiques qui est de garder et de conserver les façades et de recloiser l'intérieur de refaire une maison dans une maison en faisant des espaces ça c'est une ancienne forge on a complètement laissé intacte la forge par contre à l'intérieur on a créé un espace contemporain où on a fait un petit peu recréer des cloisons là c'est pareil il y a une petite grange dans l'extrême sud de la Seine-et-Marne où on a un cloisonnement vitrique qui permet d'avoir de la lumière intérieure on recloisonne les pièces pour des questions de chauffage etc. faire des blocs cloisonnés et qui permettent quand même de conserver complètement l'extérieur intact ce qui est intéressant là aussi il y a une autre expérience de réinterprétation de matériaux contemporains dans l'ancien on peut en montrer plein mais ce n'est pas tellement le sujet il faudra faire un propos uniquement pour ça mais fait vous voyez avec les bases de béton banché qui remènent un peu la terre banchée et les bois les museries qui sont intégrées de façon contemporaine qui permettent de refaire des espaces lourds en laissant l'espace de l'étable voilà dans les constructions neuves il faut faire aussi un petit effort il ne faut pas aller non plus trop loin là c'est une maison neuve Briard où on a accusé le côté régional alors ça il faut se méfier d'expressionnisme aussi d'en faire trop on a fait des toits un peu trop souples etc. mais c'est déjà pas mal là ici une maison assez lentoir on a mis un petit bandeau de pierre de taille bon c'est pas suffisant à aller avec le sac de la pierre mais c'est quand même mieux qu'un pavillon ordinaire et puis là dans Bribe on a fait une jolie petite maison avec des lucarnes qui est neuve qu'on pourrait presque croire ancienne donc bon ça coûte mais disons que dans les constructions neuves il y a quand même encore beaucoup à faire et on peut faire beaucoup voilà je termine par ça pour montrer en fin de compte que enfin me répéter un petit peu en disant que vraiment l'architecte là c'est une peinture du XIXe siècle si on refaisait un écomusée il faudrait le refaire comme ça avec les gens qui y vivent avec en fait avec les gens qui y vivent avec ce désordre avec ce côté naturel et pas non plus mésographique qu'on a tendance à faire où tout est léché la pierre est bien faite à quoi il y a l'humidité il faut accepter quand on restaure une maison d'avoir une part d'humidité ce qui est difficile avec les communes d'avoir des tâches d'avoir parce que le bâtiment bouge il y a des petites fissures à droite et à gauche il faut que cette vie qui est à base cette vie agricole et même s'il n'est plus agricole mais qui est rural qui est à la base de ces maisons soit en fin de compte que cette réalisation d'occupation de la maison l'emporte sur l'esthétique l'esthétique après n'est que les résultats de la rationalité et de la simplicité c'est-à-dire de faire le mieux avec le moins et ça je crois que c'est très important de conserver cet espace vivant aussi bien au niveau de l'habitat que du village je vous remercie j'ai peut-être été un peu trop long excusez-moi merci applaudissements Merci.